et salut les gars bienvenue dans le sous-caste le rendez-vous de tous les mongolien du monde rural j'espère que vous allez bien Alex comment ça va ? Salut Pierrot ça va très très bien ce soir on a Simon de la Tadière du Trapper donc moi ça fait un moment que j'espérais l'avoir sur l'émission donc je suis très content qu'il soit là Simon brièvement je te laisse la parole juste ensuite je vais parler rapidement de nos sponsors donc on a Make Me Safer les gars de l'équipement Updoor EDC toujours 10% avec le code Wildzone10 et le meilleur Acquere il y a les très très belles choses qu'on vous a provises qui arrivent très bientôt et toujours pareil on soutient Minotaur Equipement Chasse au Texas et on va enquiller Simon content que tu sois là comment tu vas ? Salut à tous ça va nickel je suis très content d'être parmi vous ce soir c'est vrai que ça faisait un moment que c'était programmé on avait fait ça vachement à l'avance et c'est le grand soir c'est le soir du coup voilà ça fait plaisir d'être avec vous les gars et puis on se retrouve pour une nouvelle émission c'est parti je suis super content de t'avoir moi aussi là parce que ça fait un moment qu'on avait vu moi je t'avais découvert sur un live avec Baptiste un live abonné que t'avais fait là c'est ça on avait un live avec Baptiste un super moment je le remercie d'ailleurs on avait bien rigolé et franchement ouais super cool donc du coup est-ce que toi tu peux te présenter déjà pour tous ceux peut-être qui ne te connaissent pas j'espère quand même que vous le connaissez les gars sinon vous n'avez rien à faire sur la chaîne et donc ouais si tu peux te présenter pour tout le monde alors me présenter du coup Simon je vis dans l'Ausap donc à la montagne j'y suis né j'y crèverai je pense on bougera pas d'ici on est loin de tout donc c'est bien en taf on va dire que cette année c'était un peu une année de chasse on a fait une année de chasse on a pris plaisir j'ai que 22 ans donc je me suis fait cette chance et ce plaisir donc voilà l'année prochaine on verra un peu là où le vin nous mène et puis donc à côté je fais donc sur les réseaux sociaux je partage ma passion donc pour la chasse à montagne et la photo parce que c'est vrai que je prends vachement de temps à faire des photos qui sont plutôt pas mal donc à l'appareil photo etc à montrer vraiment ce qu'on sait faire et ce qui se passe en montagne et puis voilà partager ce que je kiffe faire pas forcément que de la chasse on fait un peu de la pêche on fait un peu de tout on se régale quoi voilà donc là t'as un juste rappeur n'hésitez pas je mets le lien dans le chat vous avez juste à cliquer dessus à vous abonner les gars et ouais c'est vrai parce que j'ai mis une story instagram mais instagram n'a pas voulu de ma story donc tant pis toujours le bordel ils ont entendu non instagram là récemment tu t'as en plus bon on parlait vite fait récemment t'as subi un petit shadow ban quand même sur instagram ouais ouais bah là toujours je me fais pulvériser mais j'ai décidé de continuer comme ça voilà les gars donc vous y allez vous cliquez dessus vous vous abonnez et vous partagez un max le compte de simon parce que à ce qu'il fait déjà il fait des putain de belles photos il faut le dire sur sur ses artis sur ses classes de pêche mais en plus là vous avez un vrai vrai chasseur de montagne donc foncez foncez c'est des super images c'est des super chasses ouais parce que bon nous on est pas très montagne moi j'ai pas le gabarit franchement tu peux faire non vraiment je te jure tu sais elle est à la montée les trucs là non après ça l'air trop bien après moi ce qui bon on va en parler tout à l'heure moi ce qui me fait peur c'est quand je vois vos distances de tir je me dis putain les gars vous êtes des bons quand même tu vois après au bout de demain il faut arrêter sur les distances de tir on est des chasseurs les chasseurs ils tireront jamais mieux que des tireurs il faut arrêter avec ça les mecs moi je connais des types ils tirent à 300 mètres ils tirent 20 balles d'année oui 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 mais bon oui 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 mais bon ouais ouais c'est sûr mais bon tu vois moi 300 mètres l'animal j'aurais tellement peur de rater je te jure après ce que je dis toujours vaut mieux vaut mieux rater un propre tu vois ce que je veux dire ouais soit tu la mets vraiment à côté que tu tapes une patte ou un truc comme ça 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 fait chier tu vois ouais j'ai pas de honte avec ça tu vois mais par contre blesser un animal ça fait chier ça fait vraiment chier si t'es pas sûr de ton tir de toute façon t'appuies pas sur la queue de détente c'est ça c'est pas rien si t'as peur tu tires pas c'est ça ouais et donc bon on va commencer toi comment t'as découvert la chasse au final c'était par transmission t'étais ouais alors c'est par transmission oui et non mais pas un chasse pas du tout mon grand-père ne chasse pas du tout c'est mon oncle donc mon oncle qui m'a fait découvrir ça quand j'étais vraiment tout petit il y a toujours eu ce au début tu sais on allait aux oseaux c'était marrant tu sais t'as 5-6 ans tu vois au piaf c'est rigolo tu vois et il y a toujours eu tu sais ce leurre de ah bah quand t'auras 10 ans je t'amènerai au gros tu sais toi ça te faisait rêver c'est cool tu vois il y a enfin des grosses bêtes tu vois parce que bon les moineaux et compagnie sont bien gentils mais tu vois tu t'allais vraiment faire quelque chose de bien tu vois du coup il y a ça ça m'a toujours ça m'a toujours maintenu tu voyais toujours cette carotte dix ans j'ai pour aller faire du vrai truc tu vois et après en même temps que moi finalement il ya mon parrain qui s'y est mis vraiment à bloc donc tu vois on s'est suivi comme ça et puis ça continue finalement cette découverte tu vois donc et puis finalement on en apprend toujours moi je vois chez nous et tout c'est tellement compliqué et puis même j'ai que 22 ans donc c'est c'est vraiment de là t'apprends toute ta vie je pense t'apprends toute ma vie il y a des moments tu vas faire des plans sur la comète des théories tu vas dire ça c'est obligé obligé que ça marche bah t'es ah oui c'est le résumé de toute ma saison c'est ça et là tu rentres de la montagne tu es comme un con tu dis bon ah ça c'est joli c'est déjà pas mal ouais ouais c'est sûr bah comme on dit toujours le même quand tu rentres bredouille tu passes toujours un bon moment dans la nature dans la montagne donc mais bon bon on peut voir derrière toi que quand même tu rate pas beaucoup de tir quoi voilà non en tir ça va ça va après c'est tout pareil il ya des années ça et des années avec tu peux rien faire ça évidemment il ya une part de si t'es blanc t'es bon mais il ya une part de chance il faut faut pas se lever oui ça veut faire ça veut faire moi j'ai eu des moments de chasse t'aurais dit jamais je tirerai une bête dans la journée et au dernier moment ça veut faire c'est comme ça ouais ouais ça arrive des fois ça te tombe devant tu dis souvent rien n'est fini la chasse tant que la carabine n'est pas dans le fourreau que t'es pas dans la voiture c'est ça c'est vrai des fois des fois t'es au pigeon et tu as un assemblier qui arrive tu vois ça c'est ça c'est ce qui est bien tu vois si on rentrait toujours quelque chose ouais je suis en centre de tirant sur des cartouches on va dire quoi ça c'est vrai c'est sûr d'en envoyer ça au moins qu'une cible dans ma main t'es sur le nom et bon j'en connais le droit dans le chat on en va deux trois sur la chaîne là même dans les cibles des mêmes balles les portes style j'ai tiré une fois dans ma vie au à la 22 météo pistolet au stand d'une initiation de tirer putain j'ai tiré comme barbe barbe ouais j'étais heureux tu vois et puis je voyais que même quand je tirais pas ma cible elle faisait comme ça en fait le vieux il tirait à côté mais tu sois ma cible l'artiste mais il visait la sienne là c'est dans les moments comme ça où tu dis que nous on a des armes mais c'est quand si ces gens en ont on en a pas encore assez tu vois dis donc tu dis des choses quand même qui sont très sous casse compatible ah ouais ouais non grave ah non c'est chaud parce que mais ouais et donc toi toi même à la carabine parce que j'ai vu sur des stories tu vas quand même t'entraîner une terre saison et tout quand même ouais ouais moi parce que j'aime ça tu vois ça me plaît de tirer donc après après c'est toujours pareil sur les armes de chasse tu vas tirer cette vidéo vite des ronds ouais c'est c'est vrai que mais bon c'est important enfin au bout d'un moment je comprends pas les chasseurs qui disent moi je vais jamais tirer au stand j'ai dit bien vous êtes des fous ça vous donne t'as quand même une arme qui enlève la vie t'es quand même l'unité le but de la chasse c'est de l'enlever proprement cette vie tu l'apprends pour respecter cet animal il faut il faut être propre dans ce que tu fais tu peux pas dire oh bah tiens ça passe j'en envoie une on verra où elle finit quoi tu vois ça pour moi c'est inconcevable tu peux pas faire ça si tu tires c'est que tu es un minimum même au maximum sûr de où tu vas la mettre et oui il ya de la part de malchance oui tu vas en mettre des mauvaises balles celui qui a jamais manqué celui qui a jamais une mauvaise balle il est pas né mais il ya ce truc de t'auras mis toutes les chances de ton côté même si là ça n'a pas voulu faire tu vois ce que je veux dire ouais puis même connaître se connaître ta lunette se connaître ta munition c'est essentiel c'est toujours pareil c'est pas en tirant dix balles à chasse que tu vas prendre à tirer ça c'est faux c'est complètement fou encore dix balles c'est dix balles c'est sur la saison que tu les tirs les dix balles tu vois donc entre deux tirs tu as déjà oublié ce que tu avais fait la fois d'un je veux dire il faut ça c'est pour ça mais c'est qu'on s'en est rendu comme tu vois on avait organisé une petite session au stand de tirs pour des chasseurs et compagnie les mecs il ya on a la chance d'avoir un pas de tir de la fdc qui est à 200 mètres putain mais en fait les mecs qui se chie dessus pour tirer à 220 tu vois ce que je veux dire pourtant on les a fait tirer on les a accompagné etc tout le monde y arrive tu vois c'est pas sorcier et c'est juste la peur de faire moi je pense tu vois mais c'est vrai que c'est vachement important je pense de s'entraîner c'est quand même vachement important et je le fais même pas assez tu vois mais ouais c'est essentiel voilà moi je vais m'entraîner au stand aussi parce que parce que ben il faut tu vois mais mais c'est ça tu vois connaître ta lunette tes distances même ta munition tu sais ta munition si tu changes de munition tes réglages c'est plus les mêmes tu vois début tu sais des gens tu leur dis ça ils pensent c'est un mythe en mode de mais non mais c'est bon c'est pas mal ouais non c'est le même calibre oui mais ça marche pas pareil ouais c'est comme si tu sais l'armurier qui te règle au laser tu sais au fond de l'armurier le poir rouge il a ligné c'est bon tu peux y aller ouais ouais non ça c'est ça c'est ça mais alors ah mais moi je l'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu un point rouge t'as pas besoin de le régler t'as juste à le monter ah bon ça va alors ah oui ça va c'est facile tu vois et après ça donne des papilles qui tirent sur la cible d'à côté tu vois là je comprends pas il y a un arbre qui a pris là ah ouais non c'est chaud ah non mais le coup du laser tu vois je l'avais jamais entendu quoi il règle au laser à 20 mètres quoi et ben en fait tu as une culasse qui rentre dans ta chambre avec un laser dedans en fait le mec il pose il pose sur un rack et puis il aligne les deux tu sais il se dit ah bah c'est bon c'est droit tu peux y aller ah oui il n'y a pas de c'est que la balle va toujours très droit mais bien sûr c'est connu une balle à 1000 mètres elle t'a pas visé point touché enfin les gars non et puis surtout quand tu règles tu règles ta petite optique ton petit point rouge à 20 mètres bah quand le sanglier il va passer à 120 130 140 mètres c'est pareil mais non c'est pareil c'est pareil ça va tout droit mais attends c'est droit il faut utiliser des calibres tendus aussi vous y connaissez rien les gars c'est vrai ça on va parler matos c'est prévu dans l'émission on va parler matos on va bien parler matos achetez un laser pour régler achetez un laser avec tous les soucis les gars rien ne sert d'utiliser une boîte de balle pour régler vous êtes fou non franchement non ça sert rien surtout surtout tous les réglages qui a marqué derrière les trucs de munitions comme ça là qui vous disent les compensations derrière ça sert à rien c'est juste pour la lecture aux chiottes ça c'est tout oui chasse-toi vous ment sachez le arrête dis pas ça putain pour que je la cache bon si bon ben toi tu du coup bah t'es quand même tu fais partie de ces gens qui font des chasses bien particulières ici en corse on a beaucoup de chasses en montagne évidemment mais c'est vrai que c'est essentiellement de la battue toi tu fais de l'approche tu fais des grandes approches donc qu'est ce que tu peux nous parler un peu de cet amour de la montagne que tu as comme tu as dit tu es né dans les alpes est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ton quotidien alors la montagne c'est vrai que bah du coup chez moi ça a commencé vachement tôt parce que bah on est à côté donc tu as vite fait d'aller dire bah tiens je vais balader je vais monter ici je vais monter ça et puis tu les as autour de toi tu vois et moi j'ai ce temps que de me dire putain si j'ai ça fait pourquoi je vais pas monter la route tu vois qu'est ce qui m'empêche d'aller monter la route tu vois pas grand chose du coup tu peux aller explorer et voir comment ça se passe surtout parce que c'est vrai que d'une montagne à l'autre en fait y'a rien qui est pareil t'as absolument pas une montagne qui se ressentent tu vois t'as à peu près 25 000 sentiers pour monter au même endroit si tu veux et puis c'est jamais pareil et c'est ce soif un peu d'aventure qui même quand j'ai pas de permis de chasse tu vois je me dis putain j'ai envie d'aller là bas tu vois ça a l'air stylé et qu'est ce qu'on voit dans et c'est ça qui fait que bah j'ai toujours baladé j'ai une famille vraiment qui a toujours baladé aussi tu vois c'est on a toujours dit bah tiens dimanche on fait quoi bah on va aller balader tu vois se prendre l'air tranquille et puis c'est vrai qu'après j'ai eu ce côté chasse ou quand ça m'a pris je me suis faut que je comprenne comment ça marche tu vois je peux pas juste me dire tiens je vais faire ça et au pif peut-être que ça va marcher tu vois pour moi c'est enfin c'est pas possible il faut que je comprenne de lui pourquoi il est là tu vois genre pourquoi ça moi il vient là et pourquoi ça fait deux fois que je le vois au même endroit tu vois c'est bizarre il y a un truc du coup c'est y aller y retourner c'est de comprendre et même aujourd'hui sur des montagnes que j'estime pas trop mal connaître c'est putain mais lui pourquoi il était là il n'est pas là d'habitude tu vois et en fait c'est ça qui me fait kiffer c'est que je me dis que ça change tout le temps et le comportement change tout le temps et ces animaux je sais rien tu vas avoir de la neige qui tu as de la neige à un endroit il va se dépasser c'est logique tu vois c'est la nature et finalement à chaque jour ça va être différent parce que les conditions vont pas être les mêmes et c'est ce que soit le dire excuse moi tu fais bien le dire parce que c'est vrai qu'on a des chasseurs débutants de temps en temps qui viennent nous voir qui nous discutent ou à qui on discute temps en temps et c'est vrai que beaucoup s'imaginent que ben c'est bon j'ai mon permis de chasse je vais prendre mon fusil ma carabine je pars dans la forêt et je reviens ce soir avec un cerf un sanglier mais c'est important de d'apprendre auprès de gens qui ont de l'expérience parce que n'importe qui qui part comme ça sans connaissance dans la forêt reviendra toujours bredouille faut connaître le terrain bien chargé ça sera fait chargé comme une fille là c'est vrai que c'est vachement important de savoir comment ton secteur marche finalement comment ça se passe les habitudes avant même de prendre une carabine je pense tu vois tu passes du temps tu passes du temps et oui il faut se faire accompagner au début parce que il ya des trucs que tu vas gagner du temps tu vois mais aussi d'y aller seul tu vois ce que moi j'y allais beaucoup du coup avec mon parent et mon oncle et finalement tu te retrouves seul là bas même sur une montagne tu as pu faire 20 fois avec un type tu dis putain mais là qu'est ce qu'il aurait fait tu vois et si toi tu as pas ce déclic de diapte mais moi en fait qu'est ce que je vais faire tu vois en fait tu es dépendant toujours de quelqu'un et ça c'est c'est quand parce que quand tu vas j'en sais rien peut-être que je t'achète toi je sais quelqu'un c'est peut-être possible mais ce jour où ce mec tu vas dire aujourd'hui je peux pas tu vas pas dire maintenant finalement j'ai pas la chasse tu vois enfin il y en a qui le font après tu vois mais il y en a qui n'aiment pas chasser tout seul mais oui c'est sûr mais après moi j'apprécie autant chasser quelqu'un qu'autant chasser seul tu vois parce que je trouve que chasser seul tu reviens vraiment à cet instinct primaire en te dire non c'est moi et la nature tu vois c'est moi tout seul contre la nature et on va voir qui c'est qui va gagner aujourd'hui tu vois ouais c'est ça qui est cool c'est l'importance d'une bonne préparation avant une ouverture aussi le tout assez après saison ça va être uniquement de l'observation je pense au copain louis qui est dans dans le chat qui est un chasseur à l'arc traditionnel redoutable des belles images de chevreuil de chamois qui prend avec une caméra de chasse tout simplement mais le mec connaît son terrain par coeur là il est en train de nous préparer une très très grosse saison d'approche pour une chasse d'été donc c'est toute l'importance de cette préparation encore une fois même pour les débutants comme tu dis c'est très bien de de prendre le pas d'y aller seul et même sans être équipé d'y aller sans arme juste pour connaître son gibier ouais parce que tu penses tu passes que même temps dans la saison en preuve et pour repérer c'était c'est quand même de découvrir des coins nouveaux tu vas quand même souvent dans des comptes tu connais et bah après tu sais la chasse ça marche pas assez c'est un genre tu l'apprends pas alors tu chasses dans son territoire tu vois donc c'est vrai que tu essayes de ratisser au maximum chez toi mais après moi je suis un peu partout je m'en fous on va voir des bêtes enfin même si je vais jamais les chasser je m'en fous c'est pareil tu vois alors faut bien se dire qu'un chamois qui soit à droite ou qui soit à gauche c'est le même ça marche pas rien après toi tu fais de la photo donc tu as aussi cet avantage de même si tu n'es pas sur ton territoire prendre une jolie faire une approche pour une photo mais déjà tu as gagné ton truc quoi tu vois c'est bon je le répète allez voir l'instagram de simon les photos les gars vous n'êtes pas près là c'est c'est magnifique et des jolies photos non mais oui c'est vrai que c'est assez du temps en amont mais finalement ce temps là tu vas le gagner en pas en bredouille parce que tu sais ça veut rien dire tu vois mais tu vas le gagner en temps de chasse et en temps de kiff tu vois tu vas pas perdre ton temps et là putain ça je sais que ça m'a fait des trucs que tu vas faire genre si tu avais repéré que c'est très bien que ça marcherait pas ouais c'est évident et c'est vrai que même passer du temps à repérer moi je suis pour le chamois c'est vrai que c'est sélectionné aussi l'animal qui te fait plaisir qui te que tu sens bon tu vois ce que je veux dire j'ai moi j'ai une anecdote c'est ma première année de permis ma deuxième année parmi chasse j'avais repéré tout l'année tout l'été tout l'été tout l'été j'allais au même endroit je voyais une chèvre donc un chamois une une femelle ça serait un monstre mais un monstre le chamois limite d'une vie tu vois c'est putain tout le temps tout le temps même rituel je la trouve à chaque fois je la trouvais à chaque fois petit bon bah écoute elle n'avait pas de petit rien donc elle était tirable pour cette année bon je la connais on va pas trop le dire à grand monde et puis on va voir comment ça se passe et chez nous sur ce secteur en particulier c'est du tirage au sort c'est à dire tu as une liste de chasseurs et tu as trois trois chameaux adultes on va dire et donc là c'est tirage au sort tu sors un jour c'est one shot donc c'est toi et ta chance si tu sors bien bah écoute après tu as aussi le truc de il y a des mecs avant toi qui vont pas tuer donc peut-être que tu vas pouvoir sortir et là coup du destin tirage au sort je sors premier sur ce secteur j'ai dit putain mais tout tout est aligné parfait parfait donc ce matin il était comme un fou mais comme un jour je n'ai pas dormi de la nuit et tout c'est putain le soir et c'était à 6 heures ah j'y vais je pars à 4 heures je vais un peu dormir sur le spot et tout je savais très je savais ce que j'allais faire mais exactement au millimètre près donc j'y vais de nuit et tout je me cale je je savais où j'étais je me calme je me dis normalement elle sort là ok je dors un petit peu parce qu'il faisait vraiment nuit je dis bon on va attendre ah ça commence à se lever les rocailles qui commencent à partir dans la case c'est classique ça arrive c'est pour moi bon là ça commence à s'éclaircir un peu je vois exactement la chevraie où elle était je dis parfait elle est dedans tout est bon ça commence à descendre et d'un coup la chevraie monte monte dans une dans un couloir c'est c'est une cheminée femme perd pas grand monde y met les pieds moi j'y mets pas les pieds petit bon bah c'est mort je me suis fait avoir quoi tu vois la seule la seule qui descend c'est toute seule alors j'ai jamais vu personne elle descend elle descend elle descend elle descend je dis ma femme vient plein faire dessus tu vois ça fait en fait ça fait une grande une grande case de cailloux il ya des barres tu vois moins que du coup elle descend plein faire 147 mètres de toute ma vie je vais m'en rappeler 147 mètres la travers elle mange le calme sur mon sac je regarde l'ongle je dis c'est bon c'est ça mec tout le dur c'est ma langue et puis putain t'es au dessus oh non oh non elle se barre elle se barre 200 mètres elle s'arrête plein travers ah putain je reprends putain t'es au dessus je t'es fou et il faut dire que ce chamois je l'ai plus jamais revu plus jamais de ma vie je sais qu'il a pas pris tu vois c'est sûr je suis monté d'un cas c'est tout tellement j'étais sûr pour moi j'étais sûr que j'étais dedans tu vois il était mort je me dis non je te jure t'es au dessus je dis bon on va les faire quand même par acquis de conscience rien pas une goûte de sang que d'alrain et on l'a jamais revu ce chamois ah mais cette journée ben je m'en rappelle parce que je suis resté là bas je suis dit non on va redescendre moi je reste là je suis resté avec ma peine je vais boire mes larmes je suis sur mon rocher comme ça j'ai rien passé toute la journée c'est rien passé t'as envoyé deux coups de pétard à 6 heures j'ai rien passé de la journée mais tu sais de dégoût je me suis dit non je reste là moi et ma carabine j'étais comme ça sur mon rocher j'attendais je réfléchissais je me dis putain t'es quand même une sacrée merde et voilà c'est comme ça c'est ça aussi la chasse c'est que peu importe comment tu vas préparer ce que tu veux et quand ça veut pas faire ça veut pas faire c'est tout ça c'est bien de l'entendre parce que t'as souvent ce discours de mecs qui disent non mais moi chaque sortie c'est au moins deux ou trois tu vois mais c'est pas vrai bien sûr mais bien sûr que c'est pas vrai mais le problème c'est que c'est ce que t'entends le plus quoi tu vois oui mais c'est comme celui qui allait me manquer c'est pour ça tu vois genre moi je m'en fous je te dis je l'ai manqué deux fois à 100 mètres à 147 je m'en fous parce que c'est comme ça tu vois j'ai pas été bon j'ai pas été bon mais en fait je pense que dans mon imaginaire je l'ai tellement imaginé morte ce chien genre tu vois c'était trop fait et en fait bah finalement quelqu'un là haut il a dit non mais toi en fait tu t'es vu trop beau là-bas il va dormir un peu là c'est pas du bien mais c'est ça c'est comme ça et puis finalement bah écoute après quand je me dis j'aurais tiré ce chamois c'est peut-être le chamois de ma vie j'avais quoi j'avais 18 ans du coup mec t'es jeune hein t'as le temps d'en voir des chamois là aussi encore c'est pour ça c'est quelque part bah écoute c'est le destin et c'était pas son jour c'était pas mon genre non plus t'as mieux t'as mieux c'est comme ça peut-être même que tu vas la revoir hein peut-être que tu la revoiras peut-être bah ça commence à faire un moment que j'ai pas revu quand même ouais t'as reessayé d'y aller quand même du tout de refaire le même rituel ah oui mais c'est mon secteur c'est mon secteur j'y suis tout le temps toujours j'y suis tout le temps y'en a une autre très grosse qui traîne tu vois mais c'est pas elle je sais que c'est pas elle tu vois mais ouais peut-être qu'elle s'est fait tirer ailleurs j'en sais rien après ça m'étonnerait j'aurais entendu parler tu vois les secteurs à côté si tu as un beau chamois comme ça tu le sais peut-être que j'en sais rien peut-être qu'elle est tombée sur le loup peut-être qu'elle s'est cassée la gueule dans une barre peut-être qu'elle est morte dans une grotte on sait rien tu vois c'est comme ça ouais ouais et on te saura jamais mais tu vois après ça c'est des souvenirs tu vois tu les gardes tout le temps même quand c'est raté c'est des trucs mais bien sûr bien sûr c'est clair c'est pour ça et puis même à chaque fois que tu sors au chamois tu te dis putain autant elle revient tu vois pas du tout mais tu sais pas c'est comme ça ça te reste toi et mien t'es plus tant mieux ouais c'est ça et donc bah du coup bah ça on en a parlé vite fait mais c'est vrai que le fait que ce soit de la chasse à montagne c'est pas du tout le même style que bah que bon nous tu vois avec Alex on est plutôt tu sais affût approche tu vois vraiment c'est c'est quoi c'est plutôt ouais c'est de l'approche ouais tu fais de l'approche nous en fait la question qu'on se pose parce que souvent ce qu'on voit sur la France c'est que la plupart des approches qu'on va observer ça va être dans des plaines en sortie de bois dans des champs dans des cultures ça se fait beaucoup parce que naturellement ça attire beaucoup d'animaux assez facilement toi tu te tapes quand même des sacrés dénivelés pour aller chercher tes gibiers oui après oui oui c'est sûr mais après c'est toujours pareil un chevreuil ça marche comme genre mon chevreuil marche pareil que chez vous tu vois ce que je veux dire c'est surtout ça qu'il faut garder en tête c'est que oui toi il va sortir de ton bois pour aller manger dans une prairie dans un champ de colza moi en fait il va sortir du bois pour aller manger dans le goût de pelouse qui est au mieux c'est exactement pareil tu vois ce que je veux dire sauf que t'es à 82 degrés comme ça oui 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 mais c'est ça mais en fait ça va marcher plus ou moins pareillement tu vois c'est ça qu'il faut se dire c'est que oui on va peut-être plus s'encher que vous mais encore qu'il y a des secteurs qui sont faciles tu vois il y a des secteurs comment ça vous chez moi c'est la montagne aussi mon gars doucement non mais voilà c'est sûr que ça va être différent mais ça marche exactement pareil ça marche exactement pareil ouais ouais après ouais il y a du matos spécifique bon on va parler du matos après mais c'est vrai que tout ce qui est vous vous avez le froid dans les Alpes parce que même toi tes montagnes en Corse Alex je pense pas que c'est du grand froid bah en hiver c'est toujours pareil de toute façon t'as beau être au milieu de la Méditerranée en hiver quand tu passes les 1000 mètres t'es quand même dans la neige tu vois il commence à faire froid c'est sûr c'est pas le Mont Blanc on a peut-être pas le même vent on a peut-être pas les mêmes conditions exactement on a pas de glacier mais bon ça reste l'hiver ça reste la neige ça reste la montagne c'est pour ça qu'on l'aime aussi parce que ça change très vite en très peu de temps donc t'as toujours des surprises et du coup Simon est-ce que toi tu ressens le besoin d'avoir une préparation physique ou d'avoir d'entretenir tu sais ta forme physique pour ça ou alors c'est de faire ça que ça t'entretient tu vois je sais pas si tu vois alors moi il y a deux trucs c'est que je suis obligé à être très gourmand tu vois donc si je m'entretenais pas au minimum il y a moyen que je monte plus là-haut tu vois donc il y a ce côté de oui je vais m'entretenir et après à côté tu vois j'aime aller à la salle j'aime balader et tout donc oui pendant la saison de chasse ça m'entretient mais je vais quand même à la salle mais sinon oui je m'entretienne parce que voilà j'ai pas envie d'en chier et que je tiens moi-même pour pas forcément pour achat ça va être plutôt enfant tu vois mais oui c'est clair après c'est pas forcément l'entraînement tu vois enfin il n'y a pas de aujourd'hui il n'y a pas un type qui fait que ça ouais parce que toi t'es né dedans ici c'est pareil je vois des mecs qui sont en surpoids et plus que surpoids mais en montagne c'est des chèvres mecs comme ça mais parce qu'ils ont toujours vécu dedans mais aujourd'hui on va prendre un gars qui vit en plaine tu vois ou en bord de mer ce que tu veux qui a jamais foutu un pied en montagne là tu veux l'embarquer sur une chasse pareille il va falloir un petit peu de conditionnement en avance oui et puis il y a un truc qui est très différent aussi il y a un truc qui est très différent c'est que je sais pas si j'avais remarqué la différence quand tu marches sur un sentier même si ça monte et quand tu marches hors sentier quand ça monte là c'est moins marrant tu vois quand tu vas traverser une pelouse en montagne que c'est comme ça alors que tu prends un chemin qui traverse t'aurait beaucoup plus facile de prendre le chemin tu vois ce que je veux dire et c'est ça qui moi qui met un gros coup je pense c'est quand tu sors du sentier ça fait tout bizarre d'un coup parce que le sentier c'est plus ou moins étudié pour que ça aille tu vois mais quand tu sors vraiment du sentier ça devient vraiment compliqué mais comme tu dis il y a des mecs qui se portent vraiment très très bien qui mangent bien à la cantine et pourtant les mecs ne sont pas il y en a 2-3 que je connais je ne suis incapable de les suivre et pourtant tu les vois tu te dis mais c'est quoi c'est un pillier de barre le gars mais une fois qu'il est parti dans le maquis en montagne là tu te dis qu'est-ce qu'il fait mais c'est clair c'est ça ces mecs sont impressionnants après c'est son biotope au gars tu vois c'est normal bien sûr c'est ça chacun son biotope mais ouais non moi je trouve ça toujours impressionnant quand même moi la chasse à montagne pour moi c'est un peu le truc tu sais ça fait élite tu vois vraiment ça fait genre c'est les chasseurs d'élite non pas la haute moi la haute c'est plutôt les mecs dans l'Emirador tu vois carabine à 23 000 balles tu vois avec le défendant c'est à côté ouais voilà c'est ça avec le defender tu vois la jolie tenue tout va bien t'attends que le truc il te passe à 8 mètres du fusil tu tires t'es content tu vois pour moi c'est plutôt ça en botte et en chemise ouais voilà arrête arrête parce qu'on aimerait bien avoir quelqu'un sur l'émission mais qui chasse en botte et en chemise tu vois c'est vrai aussi on aimerait bien ouais mais tu vois c'est pareil on va on verra mais peut-être que j'essaierai un jour tu sais je me dirai pour le kiff en vrai parce que là on se dit ça parce que tu vois nous on est des prolos donc on se dit ça sera jamais accessible pour nous après peut-être que si on essaie on trouvera ça bien j'en sais rien du tout tu vois mais pour moi c'est du sanglier courant avec des vrais bêtes quoi tu vois c'est pas ouais c'est différent c'est différent c'est un autre débat mais c'est comme ça après c'est comme la chasse en parc pareil chacun son kiff c'est ça ou comme la battue tu vois on est pas très bête c'est les mecs qui ont pas le chat tu vois ils sont chez eux le mec de ce moment il va pas venir dans les hôtes pour chasser tu vois il va pas venir tout le week-end quoi ah oui c'est sûr tu prends on a tous une façon commune c'est la chasse et bah écoute chacun fait comme il peut après ouais moi je vois beaucoup de jeunes ils font que du canard parce qu'ils ont les moyens que de faire ça en fait au final il y a ça aussi nous chez nous on est pas impacté sur les budgets tu vois mais c'est vrai que là-haut c'est compliqué aussi tu trouves une chasse mine de rien nous chez nous tu vois tu vas pouvoir chasser entre guillemets tous les week-ends de la saison voire dans la semaine pour aller à 400 balles si t'es pas de la commune et c'est 200 balles voire 50 balles si t'es de la maison ah ouais et oui et oui pas encore c'est chasse ah ouais alors lui en Corse c'est pas cher moi je suis à côté du Pays Basque les actions de chasse il faut avoir des sous nous on a pas d'actions c'est déjà nous on a pas d'actions c'est vraiment ok c'est que les sociétés bah disons t'as pas de chasse au bracelet ici en fait tu vois tu paieras jamais un bracelet les cerfs à vous non plus ils vous payaient juste les associations les cotisations ouais c'est ça mais après quand tu dis le tableau de l'association pour que tu payes les mecs là-haut ils font des arrecards jacques et moi je te dis je paye je suis en étranger donc c'est pas chez moi c'est pour moi la plus belle chasse du département autant en termes de paysages qu'en termes de gibiens et je paye 400 balles parce que je suis étranger les mecs de là-bas ils payent 200 balles tu vois c'est ouf genre cette chance qu'on a c'est vraiment ouf pour le coup c'est vraiment dingue ah mais 400 balles c'est rien du tout ici les actions c'est 1500 1500 1500 moi le premier je suis pas sur j'ai la chance tu vois ouais je sais quoi c'est toujours ça après pas tout le temps t'as des petites assauts t'as des petits trucs mais après voilà et après il y a chasse et chasse tu vois t'as des chasses c'est des c'est un peu je vais pas dire comme en Sologne pour pas faire d'un malgum ou quoi mais t'as des chasses c'est des grands terrains tu te demandes c'est pas du lâcher et puis voilà les mecs qui tirent ils sont contents c'est toujours la même chose c'est vrai qu'on a cette chance encore chez nous côté sud-est je sais que c'est pas trop mal pour ça tu vois on a 2-3 du sud-est sur le chat ils aiment bien ça aussi après c'est bien fait pour les mecs qui disent chocolatine tu vois qu'ils payent oh non on repart sur ce débat putain quel enfreur merci merci beaucoup non putain non tu dis chocolatine bien sûr que tu le fais paye plus cher évidemment je suis pas d'accord mais on paye plus cher parce qu'on est l'élite c'est bon comment c'était gratuit j'avoue que c'était trop gratuit je m'y attendais pas putain le chat te remercie d'ailleurs c'est tous les mecs du sud-est tu m'étonnes c'est Ricou c'est vrai il faut dire que Pierre est minoritaire sur sa propre émission c'est souvent le cas en plus ça s'appelle le sous-cas donc pour moi le sud on est la même famille tu vois pas avec les mecs qui disent chocolatine le foie gras les truffes et tout c'est super continuez comme ça les mecs mais ouais c'est bon tu vois ça c'est ça c'est résétine parpentine il me saoule il y a tous les idiots qui commencent à arriver on fait quoi on fait une grosse intime aussi il faudrait des conneries pourquoi il t'a tué ah j'avoue là c'est trop je réclame moi je veux je vais appeler quelqu'un du sud-est qui vienne nous défendre un peu mais j'ai personne sous la main on appelle un ami on appelle un ami putain c'est le seul ami que j'ai il dit ce pain au chocolat putain ça me casse des couilles ça me fait un chocolat il y a tout papasito pour se sauver je crois non ouais oui mais je vais pas je vais pas je vais pas aïe 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 à quoi Eric dit il y a pas d'hétérosexuel qui disent chocolatine si il doit y en avoir deux trois tu vois il y a moins mais comme comme nous dit Riku le seul teen qui est acceptable c'est la chevrotine merci Riku c'est vrai celui-là on dépingle on dit papin au chevrot par exemple quoi que bon mais du coup on parle de chevrotine on va commencer à parler un peu matos parce que toi t'es quand même matos on voit qu'il y a un très très beau tableau de chasse derrière toi je vois du chevreuil de la chèvre cerf mouflon ton mouflon il est magnifique mec il est absolument sublime il est vraiment bien fait ouais ouais mais on parle pas ici on les a pareil on a pas le droit de les chasser c'est comme le cerf c'est vrai t'es comme ça c'est quoi un peu tes gibiers préférés au final qu'est-ce qui va différer parce que tu vois nous au final le chamois par exemple c'est un animal qu'on connait pas Pierrot ni moi qu'est-ce qui va différer sur cette chasse vraiment d'une approche sur un cerf ou un chevreuil qu'est-ce bah déjà c'est beaucoup c'est quand même beaucoup plus haut en termes de de relief on va dire que le chamois va quand même se trouver plutôt haut en fait on va avoir potentiellement alors le chamois un peu en dessous le mouflon selon les territoires qui va un peu se mélanger des fois avec du cerf et quelques chevreuils et après t'as plutôt les comment dire un peu les carrières et les trucs comme ça qui vont faire que un peu tout qui se rassemble sauf le chamois et encore que sur certains territoires c'est vrai que selon comment c'est fait t'as du chamois des fois qui descendraient mais c'est très rare c'est très très rare mais ouais voilà il y a ça qui va différer donc le relief et après le comportement vraiment c'est au niveau du comportement que ça va pas se passer le chamois on va dire que c'est une chasse tu peux chasser toute la journée clairement tu peux si t'échoues d'une ou deux approches tu vas aller un peu plus loin tu vois tu vas toujours avoir un minimum d'activité ça va oui ça va se coucher ça va y avoir des moments où ça va se coucher mais ça va pas aller se cacher comme peut le faire un cerf comme peut le faire un chevreuil ou là ça va être compliqué d'aller chercher quand t'es pas au crépuscule tu vois c'est vrai que le chamois a cette chance le mouflon un peu pareil aussi tu vois un peu pareil voire même pareil tu vas pouvoir chasser à peu près toute la journée après le mouflon c'est beaucoup plus farouche tu vas tirer une balle dans un troupeau de mouflons c'est terminé le troupeau de mouflons tu ne le revois plus jamais plus de la journée ça ne s'arrête absolument jamais ça va courir ça va filer jusqu'à ce qu'ils finissent dans leur département limite tu vois et du coup t'as quand même des plus gros groupes d'individus parce que les chevreuils t'en croisent pas beaucoup moi je t'en crois c'est 2-3 t'en as beaucoup plus c'est vrai que c'est plus des animaux grégaire on va dire que le mouflon et le chamois c'est quand même pas mal en troupeau on va dire t'auras souvent des chevrais qui vont être chef, chevreau, éterlou avec quelques petits boucles tu vois qui vont traîner ensemble et tu vas avoir quelques les jolis boucles qui vont être plus éloignés un peu plus solitaire et les mouflons ça va être pareil mais les mouflons ça va plus faire des groupes de gros mâles tu vas avoir vraiment les beaux mâles qui vont être ensemble et tu vas avoir ces groupes pareils avec des petits des petits béliers tu vois et un peu les agnènes et les agneaux et quand ils sont gros groupes comme ça t'as pas du mal à sélectionner celui que tu veux ça peut pas être relou justement bah après c'est toujours pareil c'est toi et ta chasse on va dire t'es là pour ça t'es là pour sélectionner un animal t'es pas là pour tirer dans le tas donc bah si t'es pas capable de l'approcher pour être tranquille et pour dire putain celui là il me plaît alors c'est compliqué tu vois parce que c'est vrai que prendre le premier dans un groupe de mouflons je trouve ça débile ouais mais c'est ça parce que je pense qu'il y en a qui font ça tu vois donc ah bah c'est comme on connait un texan on connait un texan qui est bien tiré dans le tas c'est pas la même chasse après non c'est ça chacun sa chasse tu vois si ça il y a des gens qui peuvent pas aller qui peuvent pas faire l'effort physique nécessaire qui n'ont pas non plus la connaissance pour dire putain ça c'est un peu mouflant celui là il faut le prélever c'est comme ça après il faut aussi taper dans les plus jeunes populations je suis pas content tu vois mais moi c'est vrai que je préfère sélectionner et gérer comme ça après c'est mon choix tu vois c'est le choix c'est le choix de beaucoup au final surtout du coup ceux qui vont chasser au bracelet évidemment on chasse pour la viande mais quand t'as un bracelet de chevreuil ou de cerf sur la saison tu vas te débrouiller pour faire le plus beau possible c'est évident tu vas observer jusqu'à trouver le bon et le connaître comme il faut comme tu parlais de ta chèvre tu vas connaître ton animal jusqu'au jour J donc c'est ça qui est intéressant aussi ou à contrario même si tu vas pas chasser le trophée tu vas chercher un animal qui est peut-être particulier peut-être qui apportera rien à l'espèce t'as des chamois qui seront jamais des grands chamois c'est triste mais ça sera jamais des grands chamois c'est comme les hommes t'as des mecs qui vont être grands t'as des mecs qui vont être petits et quelque part ces animaux c'est des animaux qu'il faut prélever aussi parce qu'ils vont se reproduire quelques fois et ils vont taper dans la génétique alors que t'as des chamois qui sont entre guillemets jeunes mais qui sont des chamois d'avenir ou des bouffons d'avenir et qu'il faut les laisser pour qu'ils continuent à créer une belle souche donc voilà tu tries pour la génétique au final quelque part tu tries pour gérer ton territoire en bonne et due forme je dis toujours que son territoire de chasse il faut le gérer en bon père de famille pour que ça soit périn et pour que ça prolifère si tu vas tirer du gros au bout d'un moment des gros il n'y en aura plus c'est toujours pareil ça me fait du bien d'entendre un jeune alors je sais que je fais toujours le truc avec les jeunes oui je suis un vieux con désolé les gars mais ça fait plaisir d'entendre un jeune qui parle comme ça parce que tu es un discours mature posé et tout d'ailleurs chez toi il y a beaucoup de jeunes qui chassent non c'est compliqué ça devient de plus en plus compliqué et puis en fait parce que aussi l'accès aux chasses oui c'est pas cher mais c'est vrai que c'est compliqué moi j'ai de la chance d'avoir des très bons copains qui m'ont accueilli dans leur chasse donc là où je suis mais c'est pas d'honnêtement tu peux te retrouver à avoir une chasse oui mais avoir une chasse qui est plutôt banale ou tu vas te faire chier ce qui peut peut-être te dégoûter de la chasse et chez nous le gros problème qu'on va avoir maintenant aussi c'est qu'à force qu'il n'y ait pas de jeunes et compagnie c'est pour sortir les bêtes parce que quand tu tues un surf en battu oui tu y es un peu mais il y a combien qui vont le sortir de là-bas nous on a eu tiré des surfs en haut de la montagne et mis 3-4 heures pour les sortir avant d'arriver à la voiture tiré sur une corde au bout d'un an c'est pas un mec de 70 ans de le faire et déjà ils peuvent plus le faire et puis c'est pas de le faire non plus donc c'est vrai que ça devient compliqué à ce niveau là je trouve les jeunes malgré par exemple tu leur trouverais des bons territoires de chasse et tout tu penses que les jeunes s'y intéresseraient ou c'est quand même un truc qui se perd franchement je sais pas tu vois j'ai essayé de monter l'association de jeunes chasseurs de Haute-Alpes et on a du mal à faire démarrer ça donc est-ce que c'est un manque d'envie est-ce que chacun est finalement bien chez soi et que c'est moi qui ai la mauvaise analyse peut-être tu vois peut-être que pour moi les mecs sont tous contents chez eux mais je trouve ça bête de pas aller voir ailleurs et de rester dans ce qu'on connait tu vois parce qu'à force je pense qu'on est on prend des balles de partout les chasseurs et finalement il y a ces groupes tu vois t'as chasseur de plumes chasseur de granjib et en fait chacun il va se tirer dans les pattes alors qu'on a tous la même passion tu vois ce que je veux dire et du coup c'est ça qui est dommage c'est qu'on arrive pas à s'unifier à tous moi le premier la chasse à la glu quand ça a été interdit chasse à la glu chez nous ça se fait pas mais je me suis battu pour ça parce que si t'arrives la chasse à la glu c'est quoi le prochain en fait c'est ça qu'il faut réfléchir ouais c'est ça c'est qu'il nous enlève quelque chose même si je le pratique pas et que ça me touche pas ben non il faut que je sois avec eux parce que ben moi si eux si eux ils avaient manifesté pour là on est en train de perdre le tétra et la bartabelle chez nous ça devient compliqué pour aller me chasser ben j'aimerais bien que et eux ils le font aussi ils se battent pour nous alors que ben le mec en Provence c'est jamais le tétra de sa vie tu vois et c'est ça qu'il faut faire c'est qu'il faut tous se soutenir parce que peu à peu on va se faire grappiller parce que toutes les espèces qui n'ont pas occasionné des dégâts ils vont nous dire mais pourquoi vous les tirez vous n'avez aucune raison d'aider les tirer vous en avez fait c'est pas vos animaux parce que pour moi la chasse on se cache trop derrière cette régulation il faut arrêter oui tu régules et ces dégâts mais on chasse aussi pour le plaisir et pour la viande tu vas dire quoi tu vas aller expliquer comment que tu vas lâcher des paires droits et que tu vas aller tirer après on chasse surtout pour le plaisir et pour la viande avant de penser à la régulation on est là pour le plaisir et c'est trop souvent quand on défend on se cache derrière ça sauf que c'est pas vrai il faut arrêter oui non mais ça c'est pas vrai mais parce qu'après c'est le discours aussi qu'on te dit de tenir je vais prendre encore un autre exemple bon c'est farfelu mais moi je vois je suis beaucoup contre une US tu vois même on parle avec Batiste et tout pour eux la viande c'est presque vital c'est à dire que t'as des mecs ils attendent la saison de chasse ils ont deux mois de saison de chasse c'est pour remplir le frigo en fait alors que nous ça te paraît surréel quand tu vas dire ouais mais moi chasse parce que déjà il faut pas dire j'aime le sanglier parce que les gens ils comprennent pas mais si tu dis ouais je préfère manger un sanglier que j'ai buté plutôt que de l'acheter à Carrefour les gens ils comprennent pas ils vont pas comprendre ils vont dire oui mais tu peux l'acheter ça sert à quoi de tuer quelqu'un alors qu'il y a déjà des trucs qui ont été tués pour toi oui mais ça n'a pas été tué pour moi moi j'en veux pas de ça quelque part parce qu'on a perdu ces traditions tu vois et c'est aussi pour ça qu'il y a moins de gens qui se battent c'est qu'on a plus on a plus cette estime de la chasse pour nos traditions pour vivre un moment convivial et oui oui à la finalité de la chose c'est d'enlever la vie à une bête mais avant tout ça il y a beaucoup de plaisir qui est pris de choix c'est ça qui est important ouais et puis même en dehors tu vois moi une chasse que je kiffe beaucoup c'est juste aller au pigeon parce qu'au pigeon tu vas pas tout seul tu vois tu vas avec un peu de famille avec des potes c'est une journée où tu vas te marrer où tu vas beaucoup tirer en plus si t'as de la chance d'avoir des beaux passages donc c'est toujours cool parce que tu vas faire chanter le 12 un peu toute la journée et tu y vas pour te marrer te marrer et ramener de la viande dans le congélateur c'est les deux seules raisons il n'y en a aucune autre parce que dans l'absolu moi le pigeon c'est pas spécialement joli ça a pas grand chose de noble comme animal tu vois c'est pas la chasse du siècle mais si tu me dis on va se faire une journée aux pigeons je vis en courant mec j'adore ça je me marquerai bien sûr ouais bien sûr mais c'est pour ça c'est avant tout avant de défendre la chasse je pense qu'il faut défendre notre réalité et nos traditions parce que c'est ça qu'on est en train de perdre pendant la chasse peu à peu alors là tu prêches deux convaincus oui je sais très bien que je prêche des convaincus ici mais c'est vrai que ça devient compliqué ça devient compliqué parce qu'on perd du terrain et même moi en parallèle de mon année de chasse j'ai fait pion dans un lycée tu vois donc je rends pas mal de jeunes je dis putain mais les gars faut être contre vos week-ends ah ben on joue à la plaie on fait ci on fait ça je dis putain oh t'es au milieu de la vente tu vas coulir j'en sais rien il fait quelque chose et c'est ça qu'on perd c'est qu'en fait ces types sont abrutis par tout ce qu'il y a autour et tout ce qui moi c'est ça qui m'inquiète c'est que à l'époque t'avais quand même cette différence de mec de ville et mec de la campagne et les mecs de ville ils se tuaient à la plaie ils allaient en boîte et ils faisaient n'importe quoi et les mecs de campagne ils sortaient ils faisaient les balles de village de temps en temps ils allaient au rugby ils se mettaient bien ou au foot pour eux mais maintenant j'ai l'impression que même les mecs de campagne les jeunes de campagne ça commence à devenir compliqué parce qu'on les emmerde de tous les côtés ils peuvent plus rien faire ces pauvres jeunes aussi je les comprends à chaque fois qu'ils font un truc on se dit c'est pas bien ils sont réprimandés avant tu faisais une connerie écoute tu faisais une connerie t'avais fait le con dans les bois avec ta moto personne ne te disait rien tu peux plus rien faire nulle part t'es assez net partout moi j'ai des collègues ils sont passionnés de bagnole leur truc c'était de prendre une 205 et lui faire faire des travailleurs dans les virages les mecs ils se sont fait emmerder de l'angle alors qu'ils ne faisaient pas de mal à personne même faire le con dans ton champ imagine t'as un champ t'as le champ de ton oncle ou quoi tu veux faire le con en moto il y a ton voisin qui va te casser les couilles mais oui mais c'est certain c'est ça le problème c'est qu'on est en train de perdre un peu tout ça c'est très très grave je trouve c'est très très grave et nous c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission c'est pour essayer de remettre un peu la ruralité devant parce que parce que il y a beaucoup de contenus qui te parlent de tout de la ville mais la ruralité ça reste t'enlèves les ruraux ceux de la ville ils vont vite être malheureux parce qu'ils n'ont plus grand chose tu vois ce que je veux dire comme je dis c'est pas que des mecs qui prennent le métro qu'on va à la guerre oui mais même sans parler oui c'est vrai c'est joli mais même sans parler de guerre tu vois non mais tu vois c'est pour qu'il y a des mecs qui savent vivre entre guillemets tu vois demain je sais pas il y a une coupure d'électricité les mecs en ville ils vont paniquer nous nous on sortira on fera les trucs qu'on fait d'habitude bah moi je suis content je m'éclairerai la bougie tu vois ça me change un peu bah oui c'est ça c'est que les mecs sont plus débrouillards et ils ont du mal parce qu'on leur donne tout aussi quelque part on leur donne tout les mecs en t'en donnerait à faire tu vas dans une ville ah bah t'as pas de truc j'en sais rien t'as pas de pote le dimanche bah avant t'avais pas de pote le dimanche bah écoute tu bouffais autre chose maintenant t'as la sport qui est ouvert 24-24 à deux pâtes chez toi tu manges des pâtes à mis tu vois ce que je veux dire c'est ça le truc c'est que bah on t'assiste et encore toi tu parles du sport mais t'as Uber et compagnie qui te livrent la bouffe même dans les petites dans les petites chez nous c'est encore copie ça se fait pas mais ouais 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 mais attends mais vis-toi ça risque d'arriver tu vois parce que moi aussi au début je disais ouais ça se fait pas c'est bon on est tranquille tu sais moi je les vois arriver tu sais je commençais à être un vieux con tu vois maintenant à chaque fois je disais non ça arrivera jamais les gars ça arrivera jamais et tous les ans à chaque fois maintenant je suis entré en mode ah bon bah c'est arrivé c'est arrivé merde tu vois c'est clair et des trucs que tu te disais à la base non mais jamais ça va arriver tu vois mais pourtant mec ouais c'est parce qu'ils ont ils ont pas eu de carabine à plomb quand ils étaient gosses pour protéger pour protéger le potager familial acheter des flingues aux gosses les gars c'est vraiment un achat essentiel rigole mais moi ça a commencé comme ça j'ai 10-11 ans mon père qui m'a c'était une diana j'ai plus le modèle c'était une vieille diana et ils me donnent ça et tu sais on avait le potager on avait des cerisiers donc moi je m'étais dit de moi même tu vois on me l'avait pas demandé bah c'est mon travail tu vois il y a les cerisiers tous les jours j'ai des putains de moineaux qui viennent manger mes cerises ah bah je me suis attiré tous les moineaux qui se posaient sur le terrain tu vois et en fait c'est de là que ça vient faut pas chercher plus loin donc au final ça va très vite tu vois moi c'était la 4-5 à papy et j'ai toujours la 4-5 à papy voilà elle est toujours là donc mais parlant parlant matos tu vois oh c'est des bonnes actions oh la 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 les prins sont magnifiques c'est vrai que toi niveau matos je pense t'en as fait bavé 2-3 quand même y compris nous j'ai de la chance d'avoir des partenaires qui me suivent et qui me mettent sacrément bien tu vois donc je remercie Laïka je remercie Sidka donc c'est vrai qu'ils me permettent de chasser avec pour moi le meilleur matériel possible en montagne pour ce que j'ai testé et ce que j'ai testé avec des copains et tout en vêtement tu fais pas mieux que du Sidka en fait c'est clair et net tu fais pas mieux que Sidka en fait Sidka c'est tellement technique t'as un vêtement pour chaque utilisation genre aujourd'hui il fait un peu humide bah tiens tu vas mettre ça tu vois ce que je veux dire c'est un truc universel et c'est américain enfin ils ont tous ça les mecs c'est monstrueux c'est complètement monstrueux tu peux faire absolument tout et j'ai passé des nuits dans une doudoune Sidka j'ai dit j'ai un peu le cul je me suis jamais eu froid c'est ça qui est ouf pour être clair on est d'accord en plus toi tu fais de la chasse en montagne il y a du froid il y a des trucs à gérer mais on est d'accord qu'il y en a qui disent ouais le matos bon des fois tu prends la doudoune qui est chua ça marche bon ça peut peut-être marcher mais on est d'accord qu'il y a des bons vêtements ça fait la diff quand même non ? ça fait la diff et c'est un confort tu vois tu vas pas en chier ton pull que tu vas mettre il va te tenir chaud mais par contre quand tu vas monter tu vas pas transpirer comme un beau de dents et quand tu vas arriver en haut tu vas te tremper tu vois ce que j'ai c'est ça qui fait la différence c'est que c'est des petits trucs et mis bout à bout c'est un confort et le confort plus le confort c'est la performance ouais parce que tu vois il y a des mecs qui comprennent pas que des fois tu vas payer une doudoune 400 euros bien sûr il faut expliquer que oui tu payes 400 euros mais pour ça en fait pas pour voilà c'est ça moi j'ai fait des tes rires en poussée sur des vêtements et tout le pantalon 6K typiquement le gros donc pour la montagne j'ai descendu une case donc dans les cailloux j'ai descendu 50-70 mètres sur le cul pantalon il est 9 il a rien il n'y a pas un trou il a que là alors oui tu payes ton pantalon 250-300 euros mais bon tu vas en acheter quand même et que je suis hop dans la saison tu vas en acheter trop aux cases tu vas me mettre ta route t'as senti plus 300 balles oui c'est ça non mais je suis d'accord je suis absolument d'accord et mais bon alors tu vois là je vais pas rendre il y a Adrien qui nous dit ouais 400 balles c'est 4 bouteilles de vodka pour aller draguer ma galaxe en boîte tu vois bon lui l'a t'humité mais moi je suis quand même je suis quand même quelqu'un de truc et je suis d'accord avec lui c'est qu'après il faut voir ses priorités tu préfères sortir en boîte ou tu préfères te prendre un pantalon qui va te durer 2 ou 3 ans tu vois exactement après chacun sa côté tu vois tu sais sur le papier tu vas faire pareil c'est pas parce que je sais pas parce que j'ai une doudoune à 400 balles de chez Sitka que j'ai tué un chamois mais j'aurais peut-être tué un chamois dans un confort qui est plutôt pas mal tu vois ouais et puis tu maximises tes chances parce qu'au final comme tu dis le confort plus le confort c'est la performance c'est-à-dire qu'arriver au moment du tir déjà t'en auras peut-être moins chié pour arriver jusque là grâce à ce confort et au moment du tir t'es plus à l'aise t'as rien qui te gêne est-ce que ta chèvre la fameuse chèvre où t'as tiré deux balles au-dessus tu étais déjà équipé en Sitka c'est ça la question c'est le début voilà mais c'est tout finalement est-ce que tous mes malheurs n'arrivent pas depuis que je suis pas allé plus chez Sitka c'est ça en fait Sitka a égayé ma vie les gars c'est ça tout vient de là tout vient de là j'avais une mauvaise veste somnissime ça c'est ça c'est pour ça que tu l'as raté exactement c'est parce qu'en fait ma manche n'était pas optimale tu vois du coup tu pouvais pas le faire et du coup au-dessus tu vois c'est tout ça on dirait à Jackie tu sais les fameux Jackie qui ont jamais raté un tir comme tu disais et puis là il loupe devant toi il lui faut une raison tu vois non mais c'est le gant il est accroché à des tentes exactement mais t'as pas de gant Jackie non mais je c'est le non c'est un enfer mais après non ouais le matos c'est important même des bonnes chaussures toi il te faut des chaussures de ouf tu vois oui par contre des chaussures c'est ça pour entre faut pas rigoler avec ça tu peux te mettre en danger pour le coup avec des vêtements ça changerait mais des chaussures tu peux te mettre en danger bon moi les chaussures le problème ça restera la taille donc voilà les gars si un jour il y a des fabricants qui sont intéressés à faire des chaussures en 52 merci tu vois les pieds c'est des palmes non c'est des palmes mais comme ça je peux nager en même temps c'est pas vrai tu vois c'est proportionnel le bestiaux là il fait 2 mètres de haut il faut bien qu'il puisse te dire debout quoi tu vois je ferais du 36 ça ferait mon genre tu vois tu serais pas stable sur les appels c'est ça c'est ça mais non ouais après le matos c'est relativement important puis même même c'est un plaisir en vrai faut dire ce qu'il est c'est un plaisir moi tu vois cette année j'ai fait chasser des collègues donc avec mes optiques laïka et tout les mecs ils sont contents ça te change la vie tu vois t'as une lunette qui est comme ça attends je vais essayer de la prendre sans tout tomber toi tu sors ça t'es un homme heureux tu vois tu sais que tout va bien se passer ouais ouais c'est ça qui est kiffant c'est que voilà tu vas avoir ta tourelle balistique tu vas avoir tout pour tout bien faire surtout toi qui fais ce genre de tir où t'as besoin quand même d'une précision accrue c'est vrai d'avoir une bonne lunette bon moi tu vois je suis une autre philosophie c'est que bon moi j'aime pas trop tirer trop loin j'ai toujours pas de blesser l'animal et puis il y a ce côté où je suis quelqu'un de pas soigneux donc moi si j'ai une lunette à 1000 balles et moi à 1000 balles sur mon fusil je te jure que quand je vais pas être tranquille tu vois mais mais après ouais après vas-y 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 je t'en prie vas-y je trouve qu'il vaut mieux mettre un plutôt gros budget pour de l'optique que pour une carabine parce qu'une carabine maintenant avec les canons qu'on fait avec les manufactures qu'il y a ta carabine elle tira plus ou moins toujours droit ça tu seras plus ou moins toujours précis ce qu'il faut entre guillemets pour la chasse on fait pas non plus du TLD on va pas tirer envoyer des balles à un kilomètre ta balle à 300 mètres elle tira droit et par contre ton optique je trouve que c'est très très important là oui ça va changer quelque chose parce qu'au crépuscule tu vas être plus lumineux parce que si parce que ça moi le nombre de bêtes qu'elle m'a sauvé cette lunette en 56 donc c'est vachement ouvert ce qui fait qu'elle a un peu de luminosité donc le matin tôt et le soir tard tu vois vachement bien le nombre de bêtes que j'ai tiré au crépuscule grâce à ça qu'avec une autre lunette j'aurais aimé tirer c'est monstrueux c'est monstrueux vraiment au début c'est du ah 56 pour le chaud c'est gros sur une lunette et tout pas du tout c'est très très bien moi j'ai une 56 juste là oui oui mais c'est ça c'est trop kiffant le matin je le vois mieux qu'avec mes yeux dans les lunettes ouais ouais non une bonne lunette c'est bien après ouais c'est un budget après c'est toujours pareil une bonne lunette au lieu de s'acheter des conneries des fois au lieu de s'acheter 4 carabines qui vont te servir à rien moi les carabines j'en ai qu'une tu vois ouais t'as une bonne carabine ouais t'as une bonne carabine il y a du nouveau qui va arriver autant très bien ouais j'ai vu j'ai vu que j'ai vu ça que tu n'étais t'allais changer ouais je suis plus avec blazer mais il y a des choses qui se trament c'est pour ça qu'il faut suivre la page sur instagram sans spoiler mais c'est vrai que même au niveau des carabines du coup t'as vachement optimisé parce que t'as fait le choix quand même jusqu'à maintenant en tout cas on verra pour la suite mais de prendre du matériel carbone donc pour un maximum de légèreté puis aussi on t'a vu si je ne me trompe pas avec des carabines à canons basculants donc là en plus tu as intérêt à être sûr de ton tir parce que t'as gagné en poids t'as économisé ta fatigue ton organisme pendant toute la montée mais arrivé là-haut si tu loupes le premier tir la recharge elle va être très très longue ouais c'est ça c'est un coup à pas le caler le deuxième c'est ça c'est ça mais justement on en revient toujours au même si t'es pas capable de faire une belle approche pour te poser pour être sûr de ton tir c'est comme ça moi il y a Luc Alfin tout le monde connait Luc Alfin je pense c'est un grand chasseur de montagne aussi en parallèle et c'est un mec qui partait avec deux balles il dit voilà j'ai une balle pour tirer l'animal une balle si ma balle est mauvaise pour la jouer point le mec monte avec deux balles en montagne après moi ça me choque pas en vrai quand tu fais ton premier tir même en affût imagine t'es en affût t'es posé là t'es le cul sur ta chaise t'attends le truc qui passe tu le rates le temps que tu fasses alors les décorrections de lunettes j'ai même pas envie d'en parler parce que ça servira à rien il sera déjà en train de gambader 800 mètres après mais le temps de recharger et tout des fois c'est trop tard il est trop loin bien sûr donc oui moi ça me choque pas que t'es un canon basculant ou quoi on parlait l'autre jour avec Baptiste Baptiste lui en ce moment il est sur une monocour en 45-70 donc tu vois c'est un coup moi ça me choque pas ça me choque pas qu'il y ait moins de coups mais moi vas-y vas-y regarde tout simplement quand tu pars chasser à l'arc si ta flèche elle est mal placée ou qu'elle est juste ratée tu le reverras pas parce que t'auras jamais le temps d'encocher une deuxième flèche c'est mort c'est complètement mort mais ce qui fait la botte c'est chasse aussi et je trouve que tu tires mieux quand tu sais que t'en as qu'une tu vois ce que je veux dire tu t'appiques beaucoup plus oui parce que tu sais que tu peux pas tu peux pas t'amuser tu te dis oh si je rate c'est pas grave ouais il y a vraiment le côté définitif moi je l'ai remarqué parce qu'avant quand j'ai commencé j'avais une semi-auto en battue donc je chassais pas mal en battue les trois coups et le deuxième il faisait partir plus vite que le premier tu sais et du coup je m'appliquais pas quand je suis passé sur un verrou mais tu calcules parce que tu te dis non en fait je vais pas pouvoir en aligner trois d'un coup mais tu le prends en fait tu t'appiques beaucoup plus parce que tu sais que t'en as pas d'autre derrière potentiellement ah mais tu le sais en plus quand tu moi perso je chasse pas en battue parce que c'est pas mon truc mais bon il y en a énormément autour de chez nous mais quand tu entends les deux coups papa qui partent en même temps tu sais que l'animal il est parti tu sais que ça a été loupé c'est systématique quand les deux coups partent très rapidement tu sais que c'est passé soit devant soit au dessus constant ça loupe jamais ouais ouais puis après ouais tu peux prendre ça comme un confort tu vois le problème c'est que dès que t'as du confort bah t'es t'oublies l'essentiel en fait c'est comme tout c'est sûr que si tu vois on parlait tout à l'heure du mec qui est posé dans son mirador et tout des fois tu vas te dire t'es tellement à l'aise que t'es persuadé que tu vas faire ton tir tranquille parce que t'as toutes les conditions pour et au final t'appliques pas ton tir tu mets un coup de doigt dégueulasse ou tu sais t'es pas concentré et c'est vrai quoi cette approche du monocou on va dire plus ou moins bah ouais forcément t'es sûr que t'es focus sur ton tir quoi tu vas plus s'accompagner moi j'étais quelqu'un qui aimait bien alors déjà moi j'aimais les gros chargeurs parce que je trouve que c'est plus joli tu vois mais maintenant tu vois je pense que je mettrais peut-être pas un chargeur déjà parce que c'est lourd et que c'est chiant tu vois mais oui et puis je sais pas c'est vrai que moi je le remarque c'est obligatoire en fait t'as de quoi faire bah tu vas faire tu vois et c'est dommage et tu serais même tenté imagine t'arrives sur un petit groupe tu fais ton premier tir un peu joli t'envoies un après parce que tu sais que t'as de quoi faire te dire ah bah tiens vas-y je peux tenter celui-là alors que tu l'aurais jamais tenté autrement tu vois si t'étais un peu posé et tout tu vois et ouais c'est ça que c'est vrai que les gros chargeurs ça me pose problème sur ça et même en battue tu vois là celle-là je vais me la monter pour la battue parce que je veux pas d'une semi-auto parce que j'ai peur de cet effet-là même au canard je trouve que c'est quand même autre chose pour les oiseaux pour la plume c'est quand même bien d'avoir la semi-auto mais ouais non pour le verrou je pense que ce sera largement mieux pour tout ce qui est comme tu dis toi t'es plus posé après toi t'avais une linéaire à un moment non ? c'est la seule carrière que j'ai gardée ouais c'est la linéaire c'est pas linéaire donc ça pour le coup c'est vraiment top c'est très rapide et ça reste du verrou t'as un coup toujours cette action en deux ouais et là et là alors sauf si ça spoil ou quoi mais tu restes sur du matériel carbone quand même sur la prochaine sûrement ah j'ai peut-être une idée j'ai peut-être une idée alors sûrement je sais pas ah ouais putain ouais ouais parce que le carbone c'est vraiment c'est vraiment le truc qui fait que tu gagnes vraiment beaucoup en poids et en ingénieurité non quand même ? tu gagnes pas mal et puis après quand t'es comme nous à promouvoir une marque on va dire il vaut mieux promouvoir le hype parce que finalement tu pourras aussi promouvoir le synthé etc ça sera pareil alors que si t'as que du synthé le mec qui va te poser une question sur le carbone c'est plus compliqué de l'aiguiller tu vois ce que je veux dire ? c'est plus dans ce politique là aussi c'est que souvent les marques te mettent le plus haut de gamme pour que tu puisses aussi parler du milieu de gamme etc parce que t'as le mieux donc forcément qui peut le plus peut le moins ouais d'ailleurs non mais vu que tu dis ça j'en profite Victor de la gauloiserie si tu passes par là ton logo il est à l'écran donc envoie nous le trépied un chacun un pour Pierre un pour moi comme ça une fois qu'on aura le trépied carbone on pourra bien parler du sac de sable du sac d'appui de ce sac là précisément non mais alors Victor dit qu'il sortait un trépied pour la chasse je pense que je vais me l'acheter un Alex je te le dis il y a des chances et il se peut qu'il n'est pas trop cher j'en achète deux et voilà tu vois ce que je veux dire donc on verra nous verrons nous verrons ça mais oui non après par exemple toi t'as eu ils t'ont contacté directement parce que bon après t'as un super compte et tout donc c'est vrai que ça attire le truc ou c'est toi qui as fait les démarches pour être avec eux non c'est ceux qui sont venus vers toi quand même ça dépend des fois c'est un peu ça se passe sur les salons et tout aussi tu sais un peu tout le monde se connait donc ça se passe aussi comme ça il y a des choses c'est un petit milieu il y a des choses qui viennent toutes seules il y a des choses qu'il faut aller chercher entre guillemets tu vois oui bon après aujourd'hui vu le toit enfin les gens ne le réalisent jamais vraiment mais ils disent ouais mais c'est ta passion mais pour toi au final vu tout le contenu que tu produis c'est un travail tu y passes énormément de temps même si tu kiffes même si t'adores ce que tu fais tu y passes énormément de temps bien sûr le stress qu'un rentouche photo c'est énorme ça prend du temps c'est ça ouais donc c'est normal aussi même si c'est que de la colorimétrie si c'est que de la colorimétrie j'en touche pas ma face ça prend du temps ça prend du temps de jouer avec les couleurs pour sortir un truc propre ça prend du temps et mine de rien les gens ils pensent que c'est juste bon là je fais une petite aparté mais même avec nous c'est juste ah bah ouais tu mets ton téléphone tu parles ou tu prends trois photos oui tu ouvres Lightroom et tu mets un réglage magique ou tu mets un preset ouais non les gars si ce serait ça si ce serait si facile vous serez tous des instagrammeurs vous serez tous des influenceurs chasse vous serez tous des youtubeurs j'en sais rien tu vois mais ce serait si facile tout le monde le ferait tu vois c'est clair c'est clair mais c'est dommage quoi mais après ouais il y a des contenus qui se valent et d'autres qui se valent moins tu vois moi quand je regarde ta page je me dis bon ouais il y a du vrai contenu quoi tu vois c'est qualitatif tu vois ça donne envie en fait tu vois pour alors je parlerai pas pour des gens qui connaissent pas du tout la chasse mais en tout cas pour des chasseurs comme moi tu vois ou n'importe qui tu vois qui est limité à son territoire son biotope les gibiers à disposition quand on tombe sur un compte comme le tien ça donne envie de prendre un billet d'avion venir faire un tour dans les Alpes et au moins de se vivre l'expérience au moins une fois tu vois c'est ça qui est génial avec votre boulot c'est clair là t'aimerais bien que ce soit ton activité principale tout le temps du coup c'est pas viable non c'est pas viable ah ouais oh ouais putain non non c'est pas viable mais non mais du à côté c'est très bien c'est très très bien ça suffit c'est toujours pareil là tu vois cette année du coup j'ai chassé chassé allez 4 à 5 jours par semaine à la fin je te jure t'en a ras le cul la saison t'arrives en février tu te dis ouah j'en ai marre quoi tu vois toi t'en a marre beaucoup t'en a marre parce que après j'ai eu la chance d'aller souvent avec Olivier Baral donc il est guide de chasse donc j'ai beaucoup appris avec lui j'ai beaucoup traîné avec lui donc j'ai pas forcément chassé non plus que pour moi pendant tout ce temps mais j'étais quand même à la chasse tu vois donc je suis parti au Tadjikistan ça prend du temps et à la fin chasse 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 tu te dis putain en fait le dimanche ce dimanche là je me lève pas tu vois c'est cool tu fais un peu autre chose quoi d'ailleurs Tadjikistan est-ce que tu peux nous raconter un peu ton accent parce que t'as fait un sanglier absolument magnifique très très beau c'est des clients Olivier c'est des clients Olivier moi j'étais là pour balader pour prendre des images et tout pour kiffer un peu c'est une expérience de ouf c'est vraiment une expérience de mal autant au niveau moi j'ai plus trouvé une expérience de fou au niveau humain tu vois tu te retrouves là-bas t'es dépaysé complètement en fait tu sais plus où t'es et puis tu pars quand même deux semaines en autarcie où tu vas pas te laver tu vas pas tu vas pas chier dans un shot pendant deux semaines donc ça aussi il faut être prêt et tous les jours tu vas marcher 20 bords mais tu vas pas te laver tu vas te dire ce soir ça commence à être lent tu vois tu vas manger après moi je suis difficile pour manger c'est vrai que c'était compliqué niveau nutrition pour moi j'ai perdu pas mal de kilos j'ai chopé une bonne tourista tu vois d'entrée comme ça ah ouais cadeau donc déjà tu te mets dans le bain mais par contre les gens sont très très gentils c'est complètement différent chez nous après voilà tu te confonds t'as l'homme bien du monde il faut être prêt à ça aussi c'est vrai que tu te dis putain j'ai de la chance qu'un chante chez moi mais niveau expérience c'est incroyable aussi tu vois j'ai vu des loups des loups t'envoies aussi chez nous mais j'ai vu un ours en liberté enfin c'est ouf c'est ouf des tropeaux de sangliers avec des machins qui doivent faire 150-200 kilos enfin c'est monstrueux c'est vrai c'est déjà le sanglier que t'as en photo là ben allez voir sur l'insta c'est rien parce qu'il est monstrueux il va faire 150 quand même non ? attends c'est celui que t'as mis sur ma photo ou je suis dessus ? non non je te parle il y a un vous êtes en pente c'est une branche qui le retire c'est le premier du séjour moi j'arrive au tajikisan le premier compteur c'est ça ok on passe les deux bonnes semaines mais ouais c'est très gros ben pour te dire le mec qui était avec moi il devait être taillé à peu près comme toi en bourgmus tu vois on n'arrivait pas à le tourner je le sens bien on a galéré comme des ouf à le tourner à deux parce qu'il faut savoir que les tajik ils touchent pas pour s'ennouiller donc on a galéré pour faire une photo on a galéré comme des rats on n'arrive pas à bouger donc ouais ça fait au moins 150-170 kg celui-là je pense c'est très très gros oh la vache c'est monstrueux parce qu'après des poids comme ça t'en trouves aussi en France mais c'est ce qu'ils ont dans la bouche qui est énorme ça fait 22 ça fait 26-27 enfin c'est des sangliers 26-27 chez nous tu peux t'accrocher tu le sens ils ont des couteaux les machins ben déjà la photo justement dont tu parlais que Pierrot a mis en story le bestiau il est armé celui-là il fait 22 il fait 22 22 t'imagines t'as pas envie de l'avoir en face de toi si t'as pas le canon entre les deux 22 c'est du standard tadgic on va dire c'est standard c'est des animaux trophées quoi qu'ils ont en fait après c'est pas la même espèce aussi ouais bien sûr mais voilà en plus celui-là on a tiré un coup de chance en fait ils étaient juste au-dessus de nous on arrive dans une colline il manque le valet en face je dis vas-y tiens celui-là il tombe net carreau et en fait il apprend il apprend un peu d'air un peu rien donc tu sais quand on arrive il est allé contre une branche c'est pas encore mort je t'explique un peu le bon qu'on a fait en arrière avec les tadjiks et tout on a dit non non mais là il est pas mort l'artiste on va vite se barrer de là on va attendre là le tadjik il a pas attendu qu'on attende il a pris l'arrache et la carabine des bains bon c'est bon une capoute c'est bon on a une très bonne question dans le chat c'est quoi ton calibre ? alors mon calibre de base moi c'est 30-06 parce que j'ai toujours commencé avec ça et j'ai découvert le 7RM et j'en suis absolument conquis je vais changer mes canons il y a Adrien qui va être content c'est Adrien qui a posé la question Adrien c'est un grand grand fan de 7RM et il nous encourage tous à prendre du 7RM c'est polyvalent pour faire de l'étranger pour faire de tout ça va partout on va dire tu vas pouvoir tirer du chevreuil il y a au gros Attila qu'on a tiré là-bas même à l'autre ça va être polyvalent avec ce 30-06 c'est vrai que pour chez nous tu peux pas cracher sur le 30-06 en France tu feras tout avec du 30-06 j'ai tiré des serfs j'ai tiré des mouflons il n'y a pas eu de soucis avec une bonne match ça passe mais je commence à être adepte du 7RM parce que tendu parce que puissant parce que ça s'arrête avec Pierre on a une philosophie un peu différente donc avec Piron on est déjà des gros amoureux du 308 mais c'est vrai qu'après une discussion entre nous et d'autres c'est vrai que le 308 et c'est quelque chose dont on a pas mal parlé avec Baptiste le 308 a ce défaut que même si ta balle elle va être mortelle parfois l'animal il va faire 200 mètres et seulement la végétation autour de toi les 200 mètres tu peux ne pas le retrouver ou alors en chier pendant des heures moi un animal qui fait 200 mètres dans le maquis je le retrouve pas si j'ai pas de chien je le retrouve pas et c'est vrai que avec Piron on se dit avoir une 308 oui mais à ce moment là tu vas sélectionner tes chasses et le jour où t'as repéré un gros et que tu veux faire un gros t'as la 300 tu vois ouais 300 Baptiste il m'a trop chauffé sur la 300 win du coup j'en ai pris une je suis faible là donc justement c'est mon gilet du moment parce que la nouveauté si ça se fait pour pas spoil elle est pas en c'est rien voilà donc je sais exactement ce que c'est donc ça serait du 270 du 300 du 308 je sais exactement ce que c'est ouais ben moi je l'ai pris je la prends en 300 300 ouais moi je me tâte pour le 270 et être à risque ouais ah ouais chez nous le 270 ça fait le taf ça fait le taf ouais ben c'est des petits animaux pour tirer du chamois pour tirer des on a pas des gros surf on a pas des surf des gros carrures ils en pâtissent trop tu vois t'as pas des surf qui vont faire 150 200 kilos donc c'est vrai que franchement je devais avoir les mêmes surf que chez nous mais putain tu vois en plus comme quand on parle de Baptiste mais il en a parlé hier sur son live tu vois il parlait des sangliers il me pose la question moi j'étais dans le chat encore c'est vrai que et chez toi ça doit être un peu pareil c'est vrai que les sangliers de montagne on va pas avoir des bestiaux aussi gros que ceux qu'on va retrouver en pleine agricole et au final ici avec le surf on a le même phénomène alors nous on a une sous-espèce de surf qui par nature est un petit peu plus petite que le surf et laf c'est une sous-espèce des lafs mais quand même quand tu les vois c'est pas les mêmes que tu peux croiser sur le continent t'as bien 50 60 kilos en moins parce que c'est des animaux de montagne justement alors que le mec il va chasser bon le surf c'est majoritairement en montagne en France mais t'en trouves quand même moi je me souviens en avoir vu quand j'étais en Ardèche putain faut voir les engins c'est tous les mêmes que tu vas trouver ici passé 800 mètres d'altitude c'est clair mais c'est pour ça on a beaucoup discuté avec un collègue qui a un très très gros chasseur chez nous c'est un mec qui a tué il me disait la dernière fois il a tué 500 600 sangliers pareil de chevreuil c'est un mec niveau calibre niveau chasse et tout c'est un exemple et maintenant il s'est dit maintenant je tire tout au 6-5 rédemment battu approche tout au 6-5 et ça tombe ça tombe alors merci Simon il n'y a pas Eric mais parce que bon Victor moi aussi convaincu de prendre une putain de 6-5 mais pour le tour il m'a dit que tu pouvais tirer avec des trucs bien sûr le 6-5 tout le monde chie dessus il n'y a pas de mauvais calibre il n'y a que de nouveaux tireurs il faut arrêter bien sûr tu mets un 6-5 plein pouvant il ne va pas aller à Lourdes non bien sûr après il y a il y a la nécessité ou non qu'on n'a pas tous du pouvoir d'arrêt qui n'est pas nécessaire pour tout le monde ça va dépendre de beaucoup de choses Victor on le rappelle avec son 6-5 il a fait un chevreuil à 800 mètres bon c'est Victor tu vois le mec fait du TLD toute l'année c'est sa passion il a fait un tir en opération à 255 mètres c'est pareil il a claqué un chevreuil à 800 mètres évidemment que le chevreuil est tombé évidemment après est-ce que toi t'as quand même une nécessité qui a un pouvoir d'arrêt important parce que je suppose que crapahuter dans la montagne c'est compliqué c'est toujours pareil moi j'ai une nécessité que ça s'arrête mais moi j'ai le temps de passer ma balle tu vois ce que je veux dire j'ai le temps d'aller taper deux épaules pour que ça s'arrête parce que tu tapais deux épaules et le poumon il ne va pas aller bien en rien c'est ça le truc aussi c'est que sans du tir en battu je serais plus réticent à utiliser un petit calibre parce que au swing je ne suis pas sûr de mettre une belle balle mais à l'approche je suis quand même tu tires toujours trois quarts avant quand même tu vois si ça s'est arrêté toi t'es stable le trois quarts avant tu vas le taper alors qu'en battu tu n'es pas à l'abri que ça aille un peu plus vite que ce que tu pensais mettre une balle un peu arrière et là ça va être plus compliqué si tu perses si tu as moins de pouvoir d'arrêt tu vois c'est ça le truc mais bon encore une fois je pense qu'un 270 suffit largement franchement oui 270 pour toi ça peut être vraiment bien mais ouais le 308 tu ne sais pas ça me dirait je ne me suis pas encore renseigné trop balistiquement par là le truc là c'est que toi si tu as du 3006 en gros le 308 le 3006 c'est ce qu'il y a entre le 308 et le 300 donc si tu as du 3006 garde du 3006 tu vois tu vois tu es vraiment ah oui c'est ce que tu as du 3006 après je voulais faire un petit gros débile tu vois 338 la plus un magnum tu vois pour du chamois mais comme ça tu le manges directement de tes cachets c'est ça c'est ça tu dis est-ce qu'on battu un 338 la plus un magnum ça serait pas super marrant non un battu ça peut être fun un battu ça doit être bien ah ouais mais mec putain ça doit être bien je n'ai jamais tiré avec mais oh putain on battu le recul tu mets une grosse chicane dessus tu mets un bon un bon modérateur et ça tu prends une grosse tarte ouais ou au 9-3 il y en a plein qui font du 9-3 chez toi c'est du 9-3 Alex à la chez nous il y a vraiment personne par contre ici ici c'est beaucoup 3006 et 300 quelques-uns 9-3 il y en a mais c'est surtout 33006 ça c'est les calibres roi le 3006 surtout ici ils sont tous avec ça je les comprends c'est pas chier un pouvoir d'arrêt ça tape plus qu'un 308 c'est moins rapide qu'un 7-64 donc c'est mieux pour les mecs qui font de la battue parce que 7-64 souvent ça tire devant quand même les balles sont très rapides donc ouais 30-06 moi j'ai hésité j'ai failli prendre une 30-06 je peux rester sur le 308 parce que j'ai pas de nécessité vraiment avec mon mode de chasse je fais pas de battue tu vois j'ai pas de nécessité à ce que ça arrête vraiment j'ai le temps comme dit Simon de placer et je tire pas des gros gros animaux quand je vois un animal qui fait plus de 50 kilos je le regarde pas tu vois je dis vas-y vis ta vie je suis tout seul je vais pas le sortir après derrière tu vois tout seul j'ai pas de 4-4 donc j'ai aucun intérêt pour l'instant à avoir vraiment un gros calibre on verra une fois que je viendrai chasser tes animaux à toi tirer des cerfs ou des gros gros cochons que j'ai pas ici mais pour l'instant le 308 est suffisant et le 30-06 l'aura été tout autant parce que tu sais que je serai là pour le porter après espèce de petit coquille bah oui attends tu crois quoi quel enfer mais ouais ouais et après en type de balle toi t'as une sponso avec une marque de munitions mais je tire que de la caisse 7-1-1-3-1-6-ks on reste sur des valeurs sur des valeurs anciennes c'est quand même un peu ça expanse bien c'est le top j'ai jamais perdu une bête je croise les doigts c'est très bête et là c'est pareil tu t'achètes quoi jamais tu vas tu te diras je vais recharger ou quoi si il faudrait que je m'y mette il faudrait que je m'y mette mais j'ai pas le temps il faudrait parce que justement le type que je te disais qui tire que au 6-5 il recharge tout il faudrait que je me prenne le temps et que je m'y mette mais voilà c'est pas notre excuse tu vois moi c'est bizarre on en parlait dans le chat parce que je leur parlais vite fait c'est que moi je fais le tir à côté autant pour le tir je vais recharger parce qu'il y a des grosses cadences autant pour la chasse j'aime bien acheter des bonnes munitions un peu chères et qui me prendraient qui seraient trop casqués à recharger parce qu'il faut trouver les bonnes ogives les bons étuis et c'est vrai j'ai tendance à acheter pour la chasse à pas recharger c'est peut-être un peu bête alors je sais que Nono qu'on a reçu la semaine dernière lui il recharge tout moi mon collègue c'est pareil il recharge tout là c'est balle pour 6-5 justement il s'en est fait des spéciales selon le type de chasse qu'il va faire c'est que ça c'est un avantage aussi puis tu sais tu connais ta balistique vu que c'est toi qui l'a créé ta balistique c'est parfait pour ça tu vois il prend le risque de tirer du 6-5 en battu mais il a une balle qui va expanser et qui va faire le taf tu vois il a en battu aussi ah oui ça ouf ah oui mais oui ah mais quand je te dis il fait tout avec il fait tout et j'ai vu j'ai des vidéos je suis allé avec lui une fois au poste il tire deux biches les deux biches il y a mon carreau au 6-5 ah tu vas faire fermer des bouches ce soir toi sur le 6-5 ah non mais non le 6-5 je vous jure c'est bon mais la vidéo je vais la chercher je vous l'enverrai en privé les gars je vais la chercher il me semble qu'elle est encore dans la conversation sur Whatsapp où on le filme tu vois les deux biches au verrou en plus verrou un verrou car il y en a verrou il a parlé il y en a une blazer ah une blazer il a fait faire un canon et tout après je le barre il a fait faire un canon chez le blazer exprès oh putain les blazers vous avez le canon en carbone aussi ou pas ? non non les gars je vous quitte deux secondes je vais pouvoir chercher la chargeur j'ai plus de batterie vas-y vas-y il n'y a pas de problème bon les gars là il va y avoir un petit extrait que je vais m'amuser je vais prendre un petit extrait vidéo pour le 6-5 et je vais l'envoyer à Eric s'il y en a qui veulent clipper je ne sais pas si on peut le clipper ou vous l'envoyer je crois qu'il y a 10 cris de mort tout à l'heure mais on va demander c'est peut-être c'est peut-être du 6-5 par 55 mais je ne suis pas sûr je crois que c'est le cri de mort je crois qu'il y a 10 cris de mort on va le demander on passe un bon moment j'espère que le chat ça va pour vous aussi il a un mur ça me déprime quand je vois son mur il a plus de chevreuil que moi putain toi tu en as beaucoup beaucoup toi Pierre des chevreuils là derrière des chevreuils j'attends j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ton problème Pierre c'est que tu prends que les massacres tu gardes pas les crânes sur les chevreuils bah ouais mais parce que le problème qu'il y a c'est que payer on va en parler après tu vois mais payer déjà les crânes c'est chiant et puis après payer un taxidermiste pour faire le tout c'est un bon taxidermiste parce que des fois tu te retrouves avec des trucs c'est moins alors Simon la question que les gens te posent c'est tu parles de 6-5 Creedmoor ou de 6-5 par 55 Creedmoor Creedmoor ah merci ah yes ça va être bien et ouais bah attends on va en faire un petit aparté parce que toi t'as pas mal de déco derrière tu bosses avec un taxidermiste agréé par exemple ton mouflon ou non je le fais parce que j'ai vu des photos qui le faisaient bien c'est tout et le reste tous les massacres c'est moi qui l'ai fait ouais les massacres tu fais toi moi je l'ai fait mais en coupé ah moi j'aime bien moi j'aime bien quand c'est entier coupé ça tu vois ouais c'est pareil les écutions j'aime pas ça je trouve pas ça joli genre sur un mur blanc je mets mes crânes je suis heureux ouais bah moi c'est pareil bon là tu les vois pas mais je les ai bon moi ils me servent de maintien à bibliothèque là tu vois les seuls que j'ai mis sur un peu un truc tu vois il y a mon chamois attends bon j'arrive tu vois mon chamois là il a il a un peu j'ai mis un randon de bois parce que je trouvais ça joli ouais mais en randon de bois ça va c'est plus joli qu'un écusson ça fait plus naturel ouais en fait je trouve ça fait un peu vieille France tu vois l'écusson un peu tanné un peu dur c'est comme tu vois mon bouclon je l'ai voulu sans écusson direct au mur je trouve ça même plus joli ouais ah il est magnifique il est absolument magnifique il est empaillé en plus sur écusson vas-y ouais il est beau après il est vraiment beau toi le tien il est vraiment bien fait pour le coup il est vraiment bien fait c'est un mec de chez toi qui l'a fait là non c'est un mec il est en Camargue moi il était en Ardèche ouais moi tu vois c'est compliqué c'est qu'il faut en trouver tout le temps et tu sais des fois tu auras des résultats tu auras des trucs tu te dis oula tu sais ouais là c'est des chèvres disons que lorsque tu as tiré l'animal il leouchait pas tu vois il leouchait pas il n'avait pas un oeil qui sortait il allait bien après il y a des bons moi je vois alors je suis c'est ben Baptiste il avait fait un reportage sur eux en plus je crois Vielle ouais Vielle ouais ils se font ouais ouais c'est magnifique après je trouve que chacun taxidermiste a ses gibiers de privilégation tu vois genre lui je sais qu'il fait très très bien les mouflants mais j'aime pas comment il fait les surf tu vois alors qu'il les fait très bien mais ça me plaît pas un mec comme Camus il est Camus il est Vernis c'est un mec tous les gibiers Afrique les gros mouflants d'Amérique et compagnie et tout le chamois français je sais que si je tuerais un gros chamois je paierais le prix mais ça sera chez Camus parce que les chamois ils font des trucs monstrueux c'est magnifique c'est très très fort parce qu'ils connaissent les bêtes et ils connaissent bien dans le chat il fait pas mal d'Afrique il me semble ouais Vielle il fait beaucoup d'Afrique il fait il fait tu sais de la girafe de l'éléphant j'ai vu sur du crocodile il fait des trucs de ouf et puis même il fait des serres magnifiques il fait des serres magnifiques c'est bon dans ce que tu sais faire dans ce que tu t'es entraîné à faire dans le chat il te demande si ça te dérange pas un ordre de prix à peu près alors il me semble que je l'avais payé 350 celui-là mon mouflant ça va cher ça va peut-être un peu augmenter il a c'était pour mes 18 ans donc il a 4 ans ouais tu vois un gros serre il y en a il demande 600 800 euros maintenant ah bah oui c'est aussi pour un mousser j'ai un collègue là qui a fait faire chez lui un gros serf il a 16 corps il a pris 750 euros je crois 16 corps ouais un mètre chez nous en plus oh là 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 c'est beau c'est beau c'est magnifique c'est de chez les rêves de chasse c'est énorme ouais en montagne c'est pas ce que je voulais dire c'est qu'en montagne c'est un gros individu qui doit craper et tout c'est ouais et pour un chevrai il aurait mis bah moi pour te donner une idée les chevrailles c'est dans les 300 euros pareil après les gars c'est toujours pareil pour le chat n'hésitez pas quand vous avez des artisans comme ça vous vous intéressez à leur boulot vous demandez un devis vous leur passez un coup de fil et les réponses vous les aurez très rapidement et puis vous parlerez directement avec l'artisan donc vous aurez des meilleures réponses que celles qu'on pourra vous donner nous bon et sans spoil j'essaie de trouver un taxidermiste depuis deux mois donc donc je vous dirai c'est ça c'est un taxidermiste qui veut passer sur l'émission bah ouais c'est ça c'est ça on va faire un truc de pub et vous me faites rocket bet ouais vas-y allez c'est bon ça serait parfait putain on a parlé je reviens un peu je recentre un peu sur la question on a toujours tendance à digresser parce que c'est intéressant mais tu vois on a parlé un peu matos demain un débutant en chasse qui va pas forcément sortir le budget pour des grosses optiques des grosses carabines tout ça qu'est-ce que tu lui conseillerais est-ce que tu penses qu'une carabine tu sais les types on en parle souvent avec Piro les XPR les Axis toutes ces carabines d'entrée de gamme qui sont sur les 6-700 euros au final ça fait le job parce que tu nous l'as dit tes distances de tir sont pas immenses au final c'est vrai que nous on s'imagine on t'imagine tirer d'un versant de la vallée à l'autre avec parfois de très grandes distances mais au final tu restes souvent en dessous des 200 mètres sur tes approches voilà tu fais des vraies approches donc pour de la carabine je serais d'accord pour prendre de l'entrée de gamme après sur de l'optique comme je l'ai déjà dit tout à l'heure je partirais sur du milieu de gamme tu vois moi je vois que je bosse avec les canons on peut parler de ça je partirais sur de la fortis tu vois ça va être une lunette qui va coûter entre aller 1000 et 1600 euros selon les grossissements et ça va te faire un ensemble un ensemble prêt à la chasser pour 2000 bar ça fait un budget je suis d'accord mais tu vas faire quoi tu vas acheter une lunette un peu pourrie que tu vas soit casser soit que tu vas pas en être content tu vas acheter un point rouge pareil pourri finalement tes sous tu vas les sortir pareil moi c'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai commencé tu vois j'ai pris un pack comme ça j'ai changé attends j'ai eu deux points rouges donc j'étais pas content non trois points rouges trois points rouges parce qu'il y en a que j'ai donné trois points rouges et deux lunettes donc finalement la plus value oui je les ai revendues tu vois mais la plus value que j'ai perdu c'est sûr que j'aurais payé largement une bonne lunette donc faites ça achetez une carabine carabine parce que c'est une carabine ça tirera entre guillemets toujours droit ils font des très bonnes carabines maintenant mais mettez des sous dans l'optique vraiment j'en reviens pour ça la gamme Fortis c'est vrai que c'est le top c'est du c'est du milieu de gamme chez Leica mais ça reste du très haut de gamme par rapport au reste on va dire ah oui bah c'est évident de toute façon Leica et d'autres marques bah toi t'es avec Leica on les citera pas trop ce soir mais d'autres marques à peu près du même Akavi on va dire ouais d'ailleurs hop regarde on va se mettre comme ça non mais faut le dire c'est là on est quand même sur une qualité de fabrication qui est exceptionnelle et leur bas de gamme à eux très souvent équivaut au milieu de gamme voire au haut de gamme de beaucoup d'autres marques haut de gamme de certains ouais donc tu sors le prix t'as Leica j'imagine même pas la clarté quand tu regardes dedans pour nous qu'on est sur des optiques moins onéreuses tout simplement et là ça doit être fou furieux et puis encore une fois ta lunette tu l'achètes qu'une fois si t'en prends soin elle va te durer toute ta vie potentiellement ah bah oui c'est clair question bête du coup tu faisais comment quand t'as plusieurs carabines t'as une optique pour plusieurs carabines ou tu fais une optique par carabine non alors là en fait j'ai donc ma grosse lunette d'approche donc après c'est des montages blazer donc c'est un movi tu peux changer comme tu veux donc là on est quand même sur du c'est quoi c'est du 2416 56 donc ça fait gros quand même ça et en battue j'ai ma petite ma petite lunette de battue une 1.6 qui fait largement le taf et ça c'est une fortis justement donc ça les gars pour je crois que c'est 1600 euros vous avez une sacrée lunette pour aller en battue et en vrai 1.6 pour un mec qui va faire de l'approche pas trop loin en 6 tu seras bon oui donc là tu te retrouves avec du très très bonne gamme pour pas t'en cherchir que ça ouais ouais parce qu'après bon même une carabine on va dire si tu veux t'en sortir on va dire tu prends un budget de 3000 balles on va dire 1500 l'optique 1500 la carabine à 1600 t'as des trucs vraiment très bien maintenant t'as une soeur salle t'as des stères t'as tout ce que tu veux t'as des nouvelles stères et compagnie maintenant une stère même si tu prends une stère d'occasion tu taffes bien avec tu t'achèterais une lunette d'occasion t'en bas une lunette non une carabine oui une carabine ouais avec tu vois moi moi une carabine d'occasion j'ai toujours peur j'ai toujours peur que t'es un mec c'est qu'il te dise ouais non t'inquiète t'as 300 coups en fait t'as 2000 je pense qu'une carabine t'as plus facile de le voir et de la renvoyer qu'une lunette une lunette c'est peut-être dedans c'est plus compliqué tu vois alors qu'une carabine tu vois tu mets un coup de flash dans la chambre si tu vois qu'il y a à peu près ces rouges et carates c'est bizarre à la faire après ouais faut venir la voir si tu l'achètes sur nature à bail tu peux la renvoyer si t'es pas content ah ouais c'est vrai je peux jamais renvoyer moi nature à bail j'ai que des mauvaises expériences pour l'instant alors je vois ouais moi j'utilise pas non plus j'ai vendu j'ai vendu une lunette c'est tout j'ai pris mes sous je suis parti ouais non mais voilà mais ouais non après ouais je me dis tu sais t'as des budgets là par exemple toi bon même sans parler marque si tu veux parler marque donc toi tu conseillerais quoi une carabine à 600 une lunette à 1500 ça dépend le budget qu'on a en passant quoi comme je dis bah ça dépend le débutant le débutant ouais voilà le débutant non mais même sans parler de c'est vrai que la question est un peu con parce qu'au final c'est vrai que t'as des débutants qui auront un gros budget d'autres non mais au final c'est ce qu'on dit à chaque fois et ce que beaucoup de gens ont dit avant nous à commencer par Victor qui le répète en permanence la carabine c'est pas l'essentiel du boulot au final elle va tirer au givre mais comme tu l'as dit on a le copain Eric qui est sur le chat à qui on avait bien parlé il y a quelques mois déjà aujourd'hui même les carabines d'entrée de gamme elles tirent droit c'est pas comme il y a 40 ans une carabine à 600 euros aujourd'hui elle tire droit c'est très bien usiné alors tu feras pas du forcément du TLD t'auras pas des groupements très réguliers mais ça ça va se jouer au-delà des distances de chasse sur une distance de chasse standard j'ai déjà tiré à 300 mètres moi ici je connais personne qui ait tiré à 300 mètres tu vois oui mais tu prends bon tu sais que ça y est maintenant c'est le nouveau truc mais tu prends Bergara t'es sub-M-O-A à 100 mètres voilà ça suffit ouais mais mec ma Hata à 700 balles elle est sub-M-O-A à 100 mètres oui voilà donc après c'est ton optique que tu vas monter dessus ça je suis totalement d'accord puis bon il n'y a pas trop matière à débat au final parce que ton optique elle ne trahira pas si tu la connectes à mi-pris c'est ça optimisation pour un débutant tu vois moi je conseillerais une carabine même d'occasion limite je serais plus partisan de mettre pas mettre plus de budget mais de trouver une bonne occasion sur une carabine qui en va aller peut-être un peu plus mais qui du coup va être un peu moins chère vu qu'elle est d'occasion genre du Sterman Nicher du Sower tu peux trouver ça vraiment pas trop cher tu vois d'occasion donc tu auras quand même une très bonne carabine et d'acheter un optique 9 tu vois d'acheter un bon optique 9 par contre et voilà moi je serais partisan de ça moi je maintenant je recommencerai la chasse sur les 1 t'as commencé avec quoi moi j'ai commencé avec une MK3 qu'on m'a offert bande de battus comme un homme j'allais avec une bande de battus comme un lourd et je prenais la blazer de mon nom quand j'allais à l'approche ah oui il avait déjà une blazer il avait une vieille 93 ah donc blazer c'est pas un hasard non plus t'avais déjà tâté le truc après il faut savoir moi sur ma page je ne prends pas de personnalité si je n'ai pas testé c'est le truc que j'approuve je ne suis pas à plainte financièrement je pourrais me payer ce que je veux mais je ne veux pas faire entre guillemets grossièrement la pute et promouvoir un truc parce que je l'ai eu gratuit et parce que moi je l'ai eu je veux que ça tienne la route donc les cash c'est très bien que ça tient gravement la route site cash t'es déjà fan avant d'être avec eux blazer c'est pareil le prochain c'est pareil tu vois j'aurais pu faire plein d'op genre il y a plein d'op que je peux faire même sur des one shot ils me proposent bah tiens tu veux pas me pouvoir ça bah non en fait parce que un ça me plaît pas deux bah je trouve pas ça ouf et trois c'est un peu de la merde donc niveau qualité tu vois donc il va falloir ça tu vois c'est pour ça que je prends vraiment que les trucs qui me font kiffer moi même et que je suis à l'aise à promouvoir parce que bah on on prêche quelqu'un enfin on prêche quelqu'un de convaincu j'ai pas de mal à faire pour moi que je suis déjà et puis même par rapport à mes abonnés tu vois c'est des mecs qui me font confiance même si j'en ai que 13 000 tu vois des mecs qui me suivent parce qu'ils me kiffent parce qu'ils me font confiance et je me vois pas tu vois dire vas-y prends ça et tout c'est bien et tout me l'envoyer le mec te rend plus tard il te rend un message putain c'est de la merde ça s'est cassé tu vois t'es comme un con ouais j'avoue c'est la base tout ça parce que t'auras pris un billet de 200 balles et que t'auras une ligne gratuite c'est complètement démi alors que là je sais très bien que ça tient gravement à la route ce que je promouvois et j'en suis fait et je reste dans ces marques et puis t'es avec ces marques depuis des années tu les connais très très bien et puis bon bah encore une fois c'est le but d'un sponsor aussi ton compte il est là pour montrer les résultats ton boulot sur Instagram parce que le résultat bah force est de constater qu'il y est ton matos tu le connais bien et tes gibiers tu les fais tomber mec donc c'est extrêmement important et tu as raison parce que c'est une belle preuve d'honnêteté intellectuelle pour toi et pour les gens qui te suivent donc c'est parfait c'est très très bien tu sais ça fait toujours du bien d'entendre ce genre de discours parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un milieu du moment où tu sais il y a alors j'aime pas ce mot tu vois mais le lobby de la chasse il est important donc forcément t'as des mecs qui vont arriver qui vont te sortir tu sais la munition qui est censée descendre tout plus que tout le monde la lumière qui voit plus clair le machin et c'est vrai que alors autant je pense que tu vois les vieux ou quoi tu vois moi je suis un vieux con tu vois je fais confiance qu'à certaines marques tu vois enfin alors c'est pas forcément bien tu vois mais tu vois les vieux comme ça pour les faire changer d'avis c'est compliqué mais je pense beaucoup aux jeunes tu vois ou aux débutants qui vont dire tu sais qu'ils vont être très sensibles justement en plus tu vois comme on parlait des jeunes tout à l'heure ils sont super sensibles tu sais au marketing tu vois donc quand t'as des marques qui arrivent qui bombardent tu vois et que et que tu vois que c'est on va pas se leurrer sans cracher ou quoi tu vois je pense pas que vous êtes 200 000 à avoir des sponso blazer ou laïka tu vois mais par contre on est 15 et on était juste tout seul c'est ça et à reprendre que quand tu vois que t'as je sais pas moi tous les influenceurs même qui ont 300 abonnés ils ont tous la même sponso c'est là où tu te dis ouais c'est bizarre quand même tu vois après ouais moi c'est ça même dans le monde normal maintenant tout le monde veut influencer moi influencer j'en ai rien à foutre je partage ce que je kiffe et je fais mes photos tu vois c'est vrai c'est du plus comme je te le dis tout à l'heure je provoie ce que je kiffe mais le truc c'est que tout le monde se lance dans ça maintenant pour dire j'ai ça gratuit et tu vois plein de marques les mecs maintenant ils prennent tout tu vois tu prends le mec il promouvoit tout et n'importe quoi enfin non faut arrêter tu vois ouais tu vois pas si ça t'importe de dire ah j'ai un sponsor faut arrêter un sponsor ça se fera pas tirer des bêtes ça se fera pas tirer des bêtes voilà c'est comme tu dis l'avantage que tu vas avoir aussi d'avoir un sponsor c'est alors je vais parler de quelqu'un qu'on a reçu d'autres tu vois on a eu Marius c'est vrai que c'est inconfort d'avoir d'avoir peut-être une carabine d'avoir scie ou des munitions rien que des munitions ça peut être un confort tu vois tu peux te enfin en travail les gars tu peux te la payer tu vois ce que je veux dire ouais c'est inconfort après il y en a qui travaillent pas tu vois je pense qu'il y a des mecs qui veulent vraiment faire influenceur tu vois influenceur tu vois qui a envie de ça dans la chasse honnêtement allez il doit y avoir Feulou Marius perso c'est tout Johanna on est combien ouais vous êtes 3 je vous êtes 5 non mais voilà tu vois il faut arrêter de se faire kiffer sur ça je trouve ça des bimes ouais mais c'est ce qu'ils vendent il y en a plein qui vendent ça aux jeunes tu vois oui tu vas aller voir le banquet tu vas demander un crédit pour ta barraque tu vas dire quoi je fais 3 points sur les réseaux tu vas dire ouais je suis pas chaud moi t'entends dire ça en plus t'as 22 piges c'est pour ça ouais moi je suis aux anges de entendre ce genre de discours parce que t'as la tête sur les épaules tu vois nous c'est ce qu'on essaie de mettre un peu en garde souvent tu vois moi honnêtement ça me change genre tu vois je me dis j'ai que 13 000 abonnés tu croises des mecs au salon et tout t'as l'impression t'es le riddle les gars t'es un dévou tu vois après oui c'est ça qui est qui est ouf c'est que tu dis que t'as vraiment des gens qui t'écoutent genre qui sont là vraiment parce que ben il te kiffe et ça j'ai du mal toi alors moi pour moi gros vraiment j'en suis comme si genre je ferais pareil si j'avais si c'est un bonnet que si j'en ai 13 000 tu vois c'est ça qui est ouf c'est que genre je prends mes photos je me fais kiffer et c'est cool les gens tu peux pas même nous moi je vais te le dire moi je t'es content de te recevoir j'étais un peu comme un gars mais putain ouais on a la dernière drapeur on est content parce que mais pas c'est ton travail qui fait ça aussi enfin tu mettrais des photos dégueulasses avec que des animaux c'était tout pourri bon on serait peut-être moins impressionné tu vois ouais c'est sûr mais j'ai toujours ce truc de me dire enfin tu mets des photos sur les réseaux et tu montres un truc mais qu'est-ce que tu veux moi des mecs enfin des mecs ils sont bien meilleurs à la chasse que moi il y en a 500 000 les gens connaissent 500 000 et les mecs sont pas là à mettre des photos sur les réseaux tu vois c'est ça le truc c'est carrément pour moi la différence genre je vais plus admirer un mec genre comme le type qui chasse au cri de mort moi pour moi ce mec c'est mon idole à moi parce que c'est un mec attention comme il chasse c'est un chasseur alors que le mec sur les réseaux qui va tirer 200 billets tu sais même pas comment ça s'est passé il a eu le coup de chance de sa vie t'as mis une photo de machin il a juste eu le coup de chance de sa vie autant c'est un très bon chasseur je dis pas tu vois moi c'est plus l'expérience sur le terrain et des mecs que je connais vraiment tu sais que ça chasse que des abonnés les abonnés ça veut dire quoi c'est parce que t'as 13 000 abonnés que tu serais meilleur à la chasse ouais après moi je me fie pas aux abonnés non plus tu vois parce que les abonnés tu sais maintenant tu peux en acheter et tout moi c'est le discours et c'est le tu vois ça se voit aussi quand même toi t'avais un discours de tu vois de base bon après parce que moi je t'ai déjà entendu en interview avec Baptiste ou avec des trucs comme ça tu vois ou même sur ta page tu vois tu fais des vidéos c'est clair tu vois la personne comment elle est mais je te dis ça fait du bien et je pense que si ton contenu il plaît pour toi de 13 000 abonnés c'est pas beaucoup mais pour des gens comme nous 13 000 c'est beaucoup tu vois et peut-être tu vois mais je pense c'est pas 13 000 démérités tu vois que t'as et c'est peut-être 13 000 qui seront plus fidèles que 100 000 chez les nôtres tu vois qui vont juste qui vont juste tu sais squeezer la page parce que ouais c'est bien d'être abonné à machin et oui je pense que vos paroles alors je dis vos parce que je parle des influenceurs ou quoi elles ont un certain poids parce que moi je fais c'est pas sans être influençable ou quoi c'est que moi je vois les bêtes que tu tires je vois que tu fais du bon travail je vois que t'as un bon discours si tu me dis cette lunette elle est bien surtout avec le discours que t'as eu tout à l'heure comme tu dis j'ai pas envie d'induire les gens d'avoir tout si tu me dis cette lunette elle est bien ben moi je vais me dire ben ouais cette lunette elle est bien et t'auras raison au final tu vois ce que je veux dire mais oui c'est des gens comme toi qu'il faut suivre pas des gens qui vont dire cette lunette elle est bien parce qu'il a eu reçu un chèque de 3000 euros pour qu'on dise que cette lunette elle est bien c'est clair c'est vraiment une super mentalité ouais ouais et puis encore une fois comme a dit Pierre c'est vrai que des jeunes on n'est pas très très vieux nous deux non plus c'est vrai que des jeunes de 20-25 ans aujourd'hui franchement cette mentalité t'es vraiment un fier représentant de la chasse et de la ruralité et nous c'est pour ça qu'on était content de te recevoir tu vois on se connaissait pas donc on se pose toujours un peu la question de comment ça va se passer même si comme a dit Pierre on t'avait déjà vu ailleurs et on se doutait que ça irait bien mais c'est vrai que là je suis très content parce que t'as un discours qui est vraiment sensé tu parles avec raison d'un milieu que tu connais très très bien du coup et c'est comme ça que t'arriveras à faire naître des vocations aussi tu vois avec des jeunes qui s'y intéresseront c'est le but c'est le but que t'as c'est le but qu'on a nous c'est pour ça qu'on est côté la soir c'est pour que tu partages qui ont notre passion commune à nos cadres donc bah écoute merci Simon parce que là c'était des très très belles paroles donc merci à vous de se voir si on te fous ça fait plaisir bah attends bah tu reviens quand tu veux de toute façon ouais tu reviens quand tu veux je voulais clôturer je voulais clôturer l'émission bah t'as reçu de plan c'était quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer mais au final c'est ce que t'as fait tout du long c'est ce qu'on a fait le long c'est aller sortir les gars vraiment sortir de chez vous aller voir sortez apprenez voilà c'est long apprenez vous allez en chier ça c'est sûr vous allez en chier il y a des jours où tu te dis bah en fait j'en ai marre tu vois je comprends rien à la chasse ça me saoule mais même moi je me le dis encore tu vois genre il y a des moments je suis tout seul je me dis mais en fait pourquoi ça marche pas pourquoi ça se passe pas bien et bah écoute c'est parce que t'es pas assez sorti ou qu'aujourd'hui ça veut pas faire mais il faut pas se décourager il faut rester droit dans ce que tu fais et sortir au maximum et c'est comme dans tout le travail ça paiera et il faut continuer comme ça il faut pas pas se décourager sortir sortir se poser des questions il faut vachement se questionner moi je sais que je suis quelqu'un après c'est mon naturel je suis vachement dans l'analyse et dans le pourquoi c'est comme ça et il faut se dire que pourquoi bah le proche d'oreille il est sorti là bah c'est pas un hasard lui aussi il a réfléchi il a un cerveau comme nous et c'est ça qu'il faut se poser il faut pas se dire bah il est sorti là il va sortir la prochaine fois il faut se dire pourquoi qu'est-ce qu'il y avait de si particulier pour faire qu'il a fait ça et à force de mettre tout ça bout à bout tu vas dire bah en fait il fait ça partout genre ça marche partout pareil et c'est ça qu'il faut comprendre et qui c'est long mais ça va payer encore une fois je le redis mais c'est du travail et au final il y aura du résultat c'est sûr yes amen des très belles paroles c'est bon on est là alors question bête comment on peut faire maintenant pour soutenir ton travail alors hormis s'abonner à ta page insta est-ce que tu t'as des nouveaux projets tout à l'heure tu parlais de l'association de chasse que tu voulais faire ouais après c'est que pour les jeunes du 05 donc pour ça franchement si les jeunes du 05 voilà on a un message sur insta comme ça vous êtes adhérents mais non sinon juste me soutenir partager la page en story ou quand je mets des postes et tout ça m'aide beaucoup et puis c'est vrai qu'insta il n'est pas trop avec moi en ce moment donc c'est vrai que les petits moires on répète c'est toujours le bon au mur on va dire parce qu'en vrai là tu étais victime de shadowban pourquoi ? à cause de photos à cause de ouais c'est des armes ça leur plaît pas les armes ils sont pas contents ouais et du coup ce qui fait qu'en fait tous mes réels et compagnie sont plus référencés c'est ça qui fait chier c'est que moi je prenais pas mal d'amonnés sur des réels que je faisais parce que tu as du coup c'est proposé dans Explorer ce qui fait que des gens qui sont pas abonnés ils le voient et là en fait je suis mort je passe plus dans Explorer je passe plus dans rien donc ça fait chier ouais donc du coup maintenant dès que tu postes un réel ce qu'il faudrait qu'on fasse tous c'est le partager quoi voilà en gros c'est ça et puis il faut jouer un peu comment je peux faire pour sortir de ça mais je crois que ça touche un peu tout le monde donc ça va être compliqué on verra sur les armes la chasse ouais les armes les armes les animaux morts ils aiment pas paradoxalement tu vois les animaux morts je sais toujours qu'il n'y ait pas de sang et compagnie et je pense que le robot il le voit pas tellement que c'est mort du coup ils ne le bannent pas ce qui me fait sauter c'est les armes c'est moi armes l'autre jour j'ai posté j'ai posté un étui un étui ciao c'était un étui vide tu vois ça ciao un couteau tu sais il y avait un couteau posé sur mon bureau la photo ils me la strike ah non c'est ça après c'est toujours pareil on se plaît de ça mais bon c'est normal c'est comme ça c'est dans les règles qu'est-ce que tu veux faire ils ont dit pas d'armes tu veux faire quoi tu vas contester on te dit bah non il n'y a marqué pas d'armes c'est juste le truc que je peux leur reprocher c'est qu'en fait ils ne font pas la différence entre un jihadiste qui a une calache et le mec qui a une arme de chasse c'est ça qui fait chier c'est qu'il faudrait qu'il se mette à la page pour ça tu vois oui ou même sans pas être jihadiste le mec qui flexe avec un gun ou le mec qui a son gun posé à côté parce qu'il l'a posé à côté d'un gibier qui vient de tu sais de buter et puis voilà tu vois encore une fois c'est tellement dématérialisé que tu passes juste dans un robot algorithme et il ne fait pas les différences et on ne peut pas et tu ne peux pas faire appel par exemple dire attendez si mais ça repose pareil ouais j'ai contesté non là apparemment il y a peut-être une combine faut que je vois si je paye l'assertif tu sais tu peux acheter l'assertif maintenant tu as accès au support insta donc il y a un mec qui va t'appeler donc est-ce que il va me dire non il va me dire gros tu vas t'en foutre en fait c'est pas parce que tu chasses que je vais t'enlever le ban tu vois il me dit il n'y a pas d'arme il n'y a pas d'arme c'est ça le truc c'est que je me dis je vais payer pour elle tu sais on va faire ce qu'on dit à chaque fois là dessus le meilleur soutien c'est de partager commenter mettre des likes c'est ça qui va influencer allez-y moi c'est pas la course aux abonnés tu vois ah non mais sans parler de course aux abonnés faire découvrir ton travail ta mentalité à nous ça nous plaît bien c'est plus ça qui me fait chier tu vois c'est plus ça qui me fait chier à faire des belles photos et à son strike t'as envie de ça fait chier quoi c'est plus ça c'est plus le travail qui est fin d'amant pour que derrière tu te fasses ban et que personne ne l'invoie mais bon c'est comme ça on continue à bosser tranquille et puis on verra bien où ça mène ça va le faire grave ça va le faire comme il faut le chat si vous avez des questions pour Simon bah c'est maintenant ouais petite question il y aura des trucs sérieux les gars demandez pas les tailles de Zizi je vous connais rigole pas rigole pas Simon rigole pas parce que il s'est dit je t'en affiche 2-3 déjà regarde le premier truc je l'avais même pas dit regarde on est là déjà regarde tu vois c'est parfait tu vois non mais ouais des petits trucs sensés des gars si vous avez des petites questions on est encore là un petit moment puis au moins on discute ensemble alors Rico qui t'a dit je me répète on te trouve aux Champs-Or même pas je suis pas dans le Champs-Or les gars je suis pas dans cette vallée mieux vaut avoir top dans son jardin que Champs-Or comme voisin je me mets pas la bonne dent oh là là oh le p'tit vache oh le p'tit chalpin oh 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 j'ai l'impression de m'entendre parler d'Abastia et la vache non non c'est pas loin on est un peu jumeaux avec le Champs-Or mais non je cherche le Daïf ouais ouais mais c'est plus compliqué j'ai pas encore la forme physique pour pouvoir contourner la montagne plus vite que je l'ai du coup j'arrive pas je vais m'entraîner c'est l'entraînement physique qui va faire que je vais réussir les vrais rêves putain ceux qui connaissent pas le Daïf les gars oh ouais putain quel enfer tu vois je t'avais dit que c'était que des intellectuels que t'en as que des grands philosophes ils pourraient poser des questions spécifiques ah mais regarde j'ai dit pas de Didi j'ai dit pas de Didi il y a aucune question si je dis les gars les questions sont de Didi les questions sont de Didi c'est vrai que c'est bien j'ai les mêmes au lycée que je garde ce top ah ouais sauf que ceux là ils ont 20 ans de plus tu vois ils ont 43 ans nous les notes tu vois et après en off ils viennent nous envoyer des messages ouais ils disent c'est prévu les gars l'année prochaine l'année prochaine on s'inscrit les chamois en German Surplex c'est ça on va faire la bagarre l'année prochaine est-ce que tu aimerais chasser avec une arme historique genre alors je suis pas du tout arme ancienne les gars je suis complètement team synthétique le bois ça me fait chier j'ai pas envie par mal désolé pareil pareil là Nono qui te pose la question il était avec nous la semaine dernière sur le dernier épisode gros tireur sportif et lui il chasse c'est un passionné d'armes anciennes d'armes historiques j'ai vu ça c'est sympa j'ai vu rien à l'époque tout à l'heure c'est pas beau ça Nono c'est un bon je suis pas du tout team vieillard mais compagnie j'estime que maintenant on a tellement du bon matos parce que je suis toujours dans cette logique là de prélever proprement et ça me fait chier on est d'accord moi je vais en profiter je vais en poser une parce que maintenant que t'es plus avec Blazer là tu devrais t'acheter la carabine de tes rêves t'as budget limité tu prends quoi ? putain je prends quoi ? je prends ouais c'est soit le 495 carbone parce que voilà bonne époque c'est soit la nouvelle star manicheur la carbone ah ouais putain ok ok belle parce que star arme de montagne genre truc cool quoi ouais ouais mais sinon ouais après je suis franchement je suis pas trop pour moi une arme c'est un outil je m'en fous quoi donc ça tire droit et que ça fait le taf ouais tu vois je suis non oui t'as pas d'affect non franchement non comme je te dis je veux juste que ça fasse le taf et que ça que je puisse faire ce que je veux avec et que je puisse racler les cailloux sans que ouais voilà ouais de moi un outil le bois le bois toujours peur de le rayer c'est vrai ouais c'est ça putain je suis trop ouais ça me ferait trop chier ouais mais je suis d'accord moi j'aimerais bien tu vois je parlais avec Pierrot j'ai repéré une Remington 700 en 300 wins d'occas elle est des années 80 elle est dans un état clinique elle a très peu tiré elle est merveilleuse tu vois mais putain mais j'aurais trop peur de rayer ce bois dans les ronces dans les cailloux ce que tu veux ça me ah ça me fait trop mal tu penses quoi de la Little Badger Little Badger c'est pas mal les gars pour les piégeurs moi les piégeurs c'est pour ça qui est piégeur mais Rémi est piégeur c'est pour ça qu'il dit ça c'est que lui il défonce la Little Badger on en a pas plus pour ce qu'on va faire en fait Eric il demande du coup la lunette ultime pour toi c'est quoi les gars la lunette ultime pour deux ans sans non mais sans partenariat rien les gars franchement la lunette ultime les gars vraiment c'est de la folie la magnus la grosse magnus en 2-4 après c'est pour ce que vous faites mais non la magnus franchement pour l'avoir essayé autant en battu qu'en approche c'est vraiment de la folie furieuse en ayant comparé bien sûr avec d'autres lunettes parce que c'est celui que j'ai dépensé c'est du quoi en zoom tu as dit c'est du 2-4-16 ah ouais putain à 16 à 16 ouais et bah après 16 tu tires pas avec moi 16 quand je suis tout seul au charbon que j'ai pas mal en vue parce que normalement je prends tout un mal en vue 16 c'est vraiment pour l'identifier je les mets à 16 pour voir vraiment ce que c'est mais c'est que je tire pas à 16 de toute façon tu vois ça dans le viseur quand t'es là tu vois la fortis c'est toujours minimum 4 ou 6 que je tire à 27 j'adore tirer les gros grossissements j'ai envie de te dire même en 12 c'est pas tous les jours que tu vas grossir en 12 sur des lunettes ah ouais ah ouais ah je te dis moi je kiffe les gros grossissements mais vraiment je tire comme un lourd d'accord ah si je peux y voir l'oeil dedans je tire l'oeil ah j'adore j'adore je tire vraiment le plus gros possible je pense que même sans m'en rendre compte des fois j'ai dû tirer à 16 c'est quasiment sûr ça c'est certain après qu'elle est sur le bip et tout franchement tu bouges pas ah oui bah c'est ça faut que ta vie bah disons que le moindre mouvement va créer beaucoup plus de ah non franchement tu sais tu es quand même pas bipé tu mets le tête en moi je mets mon poids sur mon coude comme on ajuste un peu la hauteur franchement ça fait bien c'est quoi une fois que t'es sûr de de la prise ah ouais c'est clair puis j'ai trop de pouces et tout donc je suis vraiment à l'aise non ? ah Pierrot il aime pas les trous de pouces moi j'adore ça t'es malade t'es un fou ah moi je suis pas fan des trous de pouces il y a rien de mieux ah j'arrive pas moi déjà j'aime pas l'esthétique déjà et puis ouais je sais pas je suis pas après j'aime les Macmillan moi donc vous pouvez m'insulter voilà Macmillan j'aime pas tu vois euh attends ah disait Zwarovski Laïka tu places Laïka devant bah je pense non ah ouais puis comme je vous dis pour être honnête et pour avoir testé le reste c'est tout moi pour moi pour mon oeil après chacun a un oeil différent je sais que tu vois mon oncle enfin tout le monde a un oeil différent moi franchement Laïka devant les gars mais vraiment sans sponsor Laïka Zwarovski Zhaïs tu vois en classement si tu veux tout savoir vraiment pas fan de Zhaïs tu vois limite un Jmitter Bender j'aurais préféré ouais on a une question qu'on a qu'on a sauté de Nono encore qui demandait est-ce que ça tenterait tu vois pour essayer pour le kiff une chasse ben façon comme ce que propose Baptiste tu vois AR10 Nocturne alors mon côté gamme me dirait oui mais mon éthique de chasseur me dirait non tu vois ce que je veux dire d'accord et puis en fait en tant que outil j'ai l'occasion de le faire genre tirer des sangliers à thermique c'est marrant 5 minutes mais après quand tu tires des sangliers blancs il n'y a rien de différent ouais mais tu vois à contrario moi tirer sur des animaux comme ça ça ne me tente pas parce que c'est pas mon éthique et compagnie par contre aller faire le gros débil dans un stand de tir sur des cibles avec des aircades des trucs de fou là oui là 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 oui d'ailleurs d'ailleurs je fais en Suisse il y a pas longtemps parce que j'ai de la famille j'ai pas pu réserver parce que la boîte je peux tirer plus librement et je peux réserver j'avais trop le sale mais ouais ça va se faire ça ça va se faire mais ouais non sur des animaux j'aurais plus de mal tu vois moi ça dépend si c'est vraiment des mecs qui font des dégâts tu vois par exemple on va parler de Baptiste il y a des couillots tous les bovcats qui voilà sans pitié je ne sais pas du tout le fait c'est important on va déjà parler de Baptiste mais c'est moi personnellement c'est pas ton truc non je me sens pas puis des bêtes j'en tire assez pour aller faire des tâches et est-ce qu'il y a une location où t'aimerais bien aller bon là t'es allé là-bas ton rêve de chasse ton rêve de chasse mon rêve de chasse je pense ça serait ça serait l'Ibex au Kazakhstan en cheval l'Ibex au Kazakhstan vraie chasse de montagne vrai animal c'est magnifique c'est des budgets qui sont encore chers et après non les Graal après c'est intouchable l'Ibex c'est un rêve accessible j'aurai sûrement les moyens dans ma vie j'espère de me le payer si ça reste encore dans ça après dans des budgets qui sont pas touchables même si j'avais l'argent ce serait déconnant tous les stone ship blue ship et compagnie c'est très cher très très cher tu rêves pas de gros trucs tu rêves dans la chèvre c'est vraiment de ta chasse ah oui et puis moi c'est toujours pareil en étant chasseur de montagne genre tirer je te dis n'importe quoi même un enfant ou une jaffe ça me fait pas kiffer genre c'est plat t'as pas forcément d'approche là l'Ibex au Kazakhstan pour connaître comment ça se passe je suis chasseur de montagne tu vas tirer des e-bugs ce serait pas toi 3000 là oui costaud c'est plus une expérience limite c'est plus une expérience de chasse qui me tente qu'un jibier en tu vois celui-là en particulier c'est plus ça là tu vois on s'est fait un gros kiff avec un pote mais à côté de chez nous il y avait une bague de chamois il m'a dit tiens on va dormir en montagne mais il y a eu la vidéo sur mon compte de toute façon j'ai dit mais j'ai fait une chasse au Kazakhstan on a pris un cheval en bas on a monté toutes les affaires dessus mon collègue sur le cheval voilà c'est ça et on s'est fait une chasse au chamois au cheval et dormir à la belle étoile mais c'était le moment le plus kiffant de mon année normalement c'était ma plus belle chasse cette année j'ai trop kiffé parce que expérience de fou tu vois et à côté de chez les temps c'est plus il n'y a pas toujours besoin d'aller très loin il n'y a pas toujours besoin de bouger très loin quand on était au coin du fond on s'est dit putain mais il y a des mecs qui prieraient des mignons pour aller chez nous comme ça faire ça et c'est clair c'est clair enfin voilà bon ben c'était cool est-ce que vous avez d'autres questions intelligentes les gars on ne reparle pas de Zizi et tout c'est fini on s'en prend encore une on a des questions constructives constructives on n'en demande pas trop déjà t'as dit constructives le nombre de syllabes là ils scènent du nez là tous oula Alex c'est pour toi Alex préfère les ânes alors tu sais le fameux saucisson d'Anne Corse qui spoiler n'existe pas c'est très bon saucisson d'Anne c'est très bon peut-être mais c'est pas chez moi que tu vas le trouver est-ce que tu chasses au petit gibier alors je chasse au petit gibier j'aime bien ça mais c'est vrai que chez nous ça ne pulle pas non plus en montagne c'est toujours pareil mais oui on a un épanol trop sympa pourquoi pas tu aimerais chasser le bouquetin si c'était possible le bouquetin c'est possible les gars en Autriche et en Suisse ça se fait mais du coup l'Ibex c'est un bouquetin c'est clairement un bouquetin c'est simplement pareil c'est simplement le nom asiatique de ses massifs c'est l'Ibex midasian c'est une sous-catégorie mais c'est pareil donc oui le bouquetin c'est une vraie chasse qui me tente autant pour le noumat que pour la chasse yes Tetra c'est vraiment Tetra c'est fini c'est fini chez nous c'est fini Tetra c'est fini ça fait trois ans qu'on se fait sauter et Barthavelle on fait un peu chez nous mais pareil raisonnablement on fait ça intelligemment je crois Stalian Stalian avait trois trois bracelets je crois qu'on en a fermé un histoire de dire oui et puis au moins tu économises le cheptel si t'as déjà eu l'échelle sur deux qui est hôte après il y en a des préservés moi cette année chaque fois que je suis monté au chat moi j'en ai parti non non ça y'a pas on n'a pas à se plaindre ça va bien ça va bien les demandes si t'as déjà chassé dans le 0,4 ouais 0,4 j'y vais pas mal ouais en étant du 0,5 le 0,4 on va souvent il faire un tour 0,4 0,6 38 tout ce qui est par là il y en a un gars qui propose des bracelets dans l'Aude en juin si tu veux dans l'Aude ouais c'est les mecs qui disent chocolatine dans l'Aude dans l'Aude t'as des surfs des surfs et des isards mais non chevreuil mais un isard ils se déplacent pas pour du chevreuil putain les gars faut que j'aille tirer un isard non mais voilà j'ai tiré le cousin alpin le chamois là c'est l'isard l'année prochaine ça va faire c'est un projet qui devrait se faire normalement ça c'est bien on te le souhaite de le choper celui-là on te demande si tu as des stands de tir avec des grandes distances dans le 0,5 et je vais compléter la question c'est du coup comment tu fais tu t'entraînements en intersaison tu fais du tir du trap t'es sur quoi nous comme je disais la fédération du 0,5 a ouvert un joli stand de tir franchement c'est bien équipé il y a des vidéos sur toutes les vidéos c'est vraiment joli c'est 9 et 2 on a un 5 et les courants on a un pas de tir donc c'est pas longue distance c'est 200 mètres mais voilà c'est suffisant alors attends si je veux te corriger c'est que pour beaucoup 200 mètres c'est un pas de tir longue distance parce qu'il y en a il y a pas de chance là c'est nono qui pose la question donc je me doute que longue distance c'est pas 200 mètres lui 200 mètres c'est ce qu'il fait au tard mais t'as beaucoup de vous m'entendez toujours parce que ma caméra elle a décidé de dire ciao bambino mais je n'ai plus de batterie donc ce sera sans images pour moi jusqu'à la fin mais 200 mètres c'est bien après quand je veux tirer un peu plus loin j'ai pas mal de collègues qui ont déterré tout donc on se met un peu à l'abri tir privé de toute façon c'est ce qu'il y a de mieux c'est là que tu vas souvent t'amuser le plus puis en plus t'as avec des collègues comme tu dis ici on fait pareil donc faut en profiter et puis ouais 200 mètres comme tu dis nono il fait ça en visée ouverte et sur des distances de chasse tu iras rarement au-delà bah écoute il n'y a plus trop de questions dans le chat donc il semblerait qu'on c'est que tout le monde est satisfait je crois que ça va 3.2 là c'est mais alors tu es plus beau comme ça que tu n'as jamais été pire je te déteste bon bah c'était cool bah Simon je te remercie encore beaucoup d'être venu parce que c'était franchement un super bon moment merci énormément bah merci à vous je me suis vraiment régalé et puis on s'en recaline quand il y a des sujets au portail et pas de soucis et bah si tu veux on voit un message ce que je peux te proposer on a un concept d'émission je ne sais pas si tu as déjà regardé sur la chaîne ça s'appelle Wild Zone en fait où on fait des petits concours entre nous si tu veux faire des concours en fait c'est un jeu où chacun choisit par exemple on donne un thème donc là pour toi on va dire chasse en montagne on donne un budget et en fait bah équipement tu sais tout le monde doit faire un panier et après on regarde ce que les gens ont pris tu vois donc je t'enverrai un lien si tu veux regarder et si un de ces quatre t'es dispo on pourra se faire ça ça pourrait être assez fond d'arbre c'est vrai que j'ai pas mal de questions c'est vrai que j'ai pas mal de questions donc c'est vrai que là cette fois si Yesta daigne à me mettre la story parce que du coup personne n'a vu qu'on était en live là ça m'énerve mais du coup ouais ça serait intéressant parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questions sur le matos et tout donc bah je t'enverrai un lien là pour que tu verras à quoi ça ressemble un peu tu verras on en a fait avec Baptiste avec Victor avec un peu tout le monde c'est assez rigolo bon c'est des émissions un peu moins intelligentes que ah ouais mais on rigole bien et puis on se fera ça et pour le reste je vous dis merci beaucoup la semaine prochaine on sait pas trop ce qu'il peut y avoir il se peut qu'il y ait une très très grosse émission mais je vais pas trop vous spoil donc donc voilà mais on va dire que on vous tiendra courant il y aura peut-être le retour de quelqu'un qui est déjà venu voilà donc donc voilà et puis et puis on vous dira ça et pour le reste et bien je vous dis il y a des mecs qui demandent Johanna arrêtez avec Johanna les gars elle viendra pas vous allez tous traiter de bonne et tout elle veut plus là elle veut plus elle sait que vous êtes tous des gougeux elle veut pas venir les gars c'est tout quel enfer et on fera un concours de paix à la place ça sera mieux et du coup moi je vous dis à la semaine prochaine Simon merci je vais quitter le live Simon mais on sera nous on sera toujours off là pour quitter voilà et pour les gars je vous fais la bise et je vous dis à plus tard ciao les gars salut les gars ciao merci oui je vous dis à plus tard j'ai peur aussi j'ai peur j'ai peur j'ai peur je vais vous dis à plus tard